Une production du Studio SF Salutations groupe, encore une fois, bienvenue à J'ai du temps de discute. Merci d'être à l'écoute, merci pour vos bons commentaires, c'est très 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 apprécié. L'invité d'aujourd'hui, de la manière que ça s'est fait en fait, c'est un peu spécial, c'est que son assistante a contacté ma soeur pour y demander s'il pouvait possiblement venir discuter avec moi. Il s'appelle Jean-Luc Mongrain. Donc, un homme qui a fait partie de nos médias depuis plusieurs années. Et sur le coup, je vous avoue, j'ai un peu fait comme, attends, je ne sais pas si je suis équipé, si j'ai assez de connaissances pour bien questionner cet homme-là. Et son assistante n'a pas lâché le morceau, elle a relancé ma soeur, elle a dit non, je pense que ce serait vraiment cool en fait s'il allait au podcast à J, je pense que ça fonctionnerait bien et tout ça. Puis après ça, j'ai fait, c'est ça l'idée, c'est de discuter, c'est ça le titre. Donc, j'ai fait, let's go, on le fait. Et vraiment, il a été super généreux de son temps. J'ai vraiment passé un bon moment. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec la merveilleuse conversation que j'ai eue avec Jean-Luc Mongrain. Mais là, tu es là, c'est parti, ça commence comme ça. Ah bien, c'est commencé. Je n'ai pas aucun problème. Moi, je n'ai pas de différence entre avant et après. Non? Non, oui, pendant. Je ne sais pas. Donc, tu peux parler pour toi du micro, Jean-Luc. Je me permets de te tutoyer. Comme vous voulez. C'est gentil. Si tu me vous vois, je risque de switcher au vous. À toutes les fois qu'il y a un micro devant moi, je vous vois. Ah oui, hein? Je suis de cette école. Ah bien, on va y aller dans le vous. Ça me plaît. C'est comme vous voulez. J'aime ça. Juste avant qu'on ouvre les micros, vous avez dit... Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là que les podcasts? Oui. Est-ce que vous en consommez? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Je consomme peu de médias. Ah oui, hein? Pourquoi? Parce que j'en fais. Oui, c'est ça. J'en ai fait pendant 46 ans, alors... Là, vous avez pris une petite pause avant de revenir au 98.5. Et là, je suis en pause. Ah oui? Ben oui, c'est fini. Déjà? Ben oui, j'ai été là pour... J'ai été là parce que je pouvais aller à nulle part d'autre. Comment ça? À l'extérieur du Québec. Au Québec, je ne pouvais pas voyager. Moi, je suis retiré depuis quatre ans-là. Pourquoi vous vous êtes retiré? Parce que nous ne sommes pas seulement ce que nous faisons. On a autre chose dans la vie et on a à être ce que l'on est. Et moi, personnellement, c'était arrivé par accident, ce métier-là, dans la vie. Alors, c'est un accident qui a duré 46 ans et sans arrêt. Comment ça, c'est un accident? Parce que je ne m'en allais pas là du tout. Je veux dire... Moi, j'étais étudiant. Et pendant mes études, pour gagner mes fins de mois, je n'étais pas équipé pour faire la voirie. Alors, j'ai dit, tiens, j'ai dit, je vais aller faire de la radio. J'ai appliqué pour faire de la radio. Parce que j'écoutais la radio et puis je trouvais ça intéressant. L'heure, la météo. Donc, ça donnait le temps de lire, d'écrire. Alors, c'était une job parfaite pour un étudiant. Parce que vous vouliez étudier en même temps? Bien, c'est ça. Alors, tu sais, quand tu mets les Jordains du Luxembourg, ça dure 8 minutes 45. Tu as le temps de tourner quelques pages. Vous animiez pas à rouge, mettons. C'était pas c'est quoi? Non, non, non. J'étais dans la famille de Radio Mutuelle. C'est GMS, c'est les stations affiliées. Moi, j'étais à Sherbrooke. J'étais étudiant à l'université. Alors... Étiez-vous un bon étudiant? Rendu où j'étais, oui. Oui. Mais avant, j'ai pas été un très bon étudiant. Et vous étudiez, hein? Théologie. C'est ça? Oui. Pourquoi? Parce que... Ça vous attirait? Parce que c'est la question. Ah, oui. Pourquoi la théologie? Qu'est-ce que c'est? D'abord, le sentiment le plus profond chez l'être humain, c'est le sentiment religieux. Je parle pas de partenance religieuse. Je pense de ce lien, religion, ce qui nous relie à quelque chose de plus fort que nous. Et il n'y a pas à faire de grandes recherches pour s'apercevoir que l'être humain, rapidement, on arrive à dire, il y a quelque chose de plus grand et de plus fort que moi. Même dans des populations qui n'ont jamais été contaminées par quelques cultures, que ce soit autre que leur propre culture, vite, ils s'aperçoivent que c'est le ciel, c'est le tonnerre, c'est un arbre, c'est la terre, c'est l'eau. Il y a quelque chose de plus fort que soi. Donc, il y a une question existentielle d'où je viens, qui je suis et où je m'en vais. Et moi, j'ai connu le Québec devant les années 60, avant la Révolution tranquille. Donc, j'ai connu le Québec où on allait au verbre, à toutes les cérémonies, rituels, religieux, où l'unanimité existait dans notre société. L'Église pensait d'une façon, nos parents pensaient de la même façon, le voisin à côté de chez nous pensait comme ma mère et mon père, et le professeur également englobait tout ça. À ce moment-là, c'était-tu rassurant de savoir que tout le monde pensait de la même manière? Alors, vous me sortez de la théologie, mais je vais aller sur Saint-Hubert, c'est là que j'ai été élevé. On reviendra à la théologie. C'est pas une question d'assurance, parce qu'on ne connaît pas le danger, c'est l'unanimité. Et une société qui vit l'unanimité, c'est une société qui est dangereuse. Moi, j'aime pas l'unanimité, j'aime qu'il y ait pour parler des discussions et des différences. C'est ça qui enrichit une société, c'est ça qui fait avancer. Dans l'unanimité, je pense qu'il y a un certain fixisme. L'unanimité, quand on dit « et accepter l'unanimité », c'est pas démocratique. Non. Bien que la démocratie se vante de pouvoir aller tellement chercher l'opinion publique qu'elle a la majorité au point d'avoir l'unanimité. C'est une utopie. Alors, donc, il y avait une unanimité dans la société québécoise des années 60. Et j'ai été voir pourquoi en 62, tout ça était tombé. Et rapidement, ça s'est écroulé comme un château de cartes, le monopole religieux, l'encoquinement entre le pouvoir de l'État et le pouvoir religieux qu'on a connu pendant des années sous Maurice Duplessis et bien avant. Alors, donc... En 62, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, en 62, c'était la Révolution tranquille de 1960 qui a commencé et qui a commencé un petit peu avant, mais quand même, puis qui a abouti dans les années 62-63 à un effritement de ce qui était supposé être la norme. La marge, on a vu la marge, on a vu les marges, on a vu l'espace possible. On a vu l'accès à l'éducation pour tous. On a vu la possibilité que des Canadiens français soient plus que des travailleurs de shop et d'usines. On a vu la possibilité d'être plus qu'un curé, un notaire, un avocat ou un médecin dans notre société. On a critiqué et questionné un président du Canadien-Pacifique qui disait qu'il n'y avait aucun francophone canadien-français qui était assez intelligent un jour pour avoir des jobs comme la sienne. C'est des Bernard Landry à l'université qui se sont élevés contre ça. Bon, alors, c'est toute une époque où, évidemment, il y avait un questionnement, évidemment, sur soi, mais où l'avenir était ouvert. Et moi, la théologie, c'était comment une organisation, un message, très bien en soi, récupéré par une organisation ecclésiastique, l'Église, pouvait en arriver à contrôler les gens, à leur dire comment penser et à ne pas se poser de questions. Tu n'as pas étudié ça, le catéchisme, le catéchisme? – Mais brièvement. – Brièvement, mais pas nous autres. Il y avait 365 questions dans le catéchisme et tu vas voir comment on peut s'enferrer dans une logique. La première question du catéchisme, c'est qu'est-ce que le catéchisme? Le catéchisme est le livre dans lequel nous apprenons tout ce qui est nécessaire pour aller au ciel. Tous les enfants avaient cette question-là. Dès leur premier, c'était la question numéro un. – Ça part fort quand même. – Ça part très fort. Alors, si tout est là-dedans, pose-tu plus de questions. – C'est fini. – Apprends ça, c'est réglé. Puis si tu es tellement doué à Dieu, bien la réponse, c'est qu'il est partout. Ça fait que je cherche les plus, on l'a, nous autres. Alors, tu comprends que sortir de ce moule-là, puis d'aller dans un autre univers, dans la philosophie, etc. Donc, j'ai été étudier, moi, ce système-là. – Donc, vous êtes allé étudier ce système-là un peu pour le questionner. – Oui, bien sûr. C'est ça que je fais dans… – C'est ça, avec l'idée un peu aussi de questionner, justement, l'espèce de fixisme dont vous parliez tantôt, de faire OK, mais… – Moi, j'ai toujours respecté l'autorité, parce que ce n'est pas évident d'être en poste de responsabilité. On n'est pas en autorité parce qu'on est le boss. On n'est pas en autorité parce qu'on mène. On est en autorité parce qu'on a une obligation de servir et de leadership. On a une obligation d'écouter pour savoir où on s'en va, parce que ce n'est pas toujours celui qui mène qui sait où on va. C'est celui qui va amener les gens où ils veulent aller. C'est très différent comme objectif et comme vision des choses. – Absolument. – Alors donc, moi, je questionne l'autorité. Je l'ai toujours fait. Je l'ai fait au collégial. Je l'ai fait quand j'étais pensionnaire. Je l'ai fait avec mes éducateurs. Je l'ai fait avec mes patrons, parce que je ne suis pas capable d'avoir de patron. Je peux travailler avec quelqu'un, mais pas pour quelqu'un. Puis j'ai questionné l'Église et j'ai questionné des politiciens. J'ai questionné tous ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer. – Et est-ce que vous trouvez, à l'époque à laquelle on vit, avec, bon, là, on parle beaucoup, justement, des gens en position d'autorité qui ont abusé de ce pouvoir-là. On parle aussi, on vit quand même à une époque où les patrons ont une espèce de puissance inconsciente qui fait que, hé, bien là, si tu travailles pour telle compagnie, tu ne peux pas rire de telle autre compagnie, parce qu'elle est aussi sous la branche de… – Ou tu ne peux pas y aller. Travailler pour un autre. – C'est ça. – Oui, il y a des compagnies qui contrôlent comme ça. – Comment vous… – Qui développent un sentiment de propriété. – C'est ça, qui s'approprient les gens qui travaillent pour eux. – Parce que souvent, ils les ont fait naître. – Mais est-ce que ce n'est pas un partage? Est-ce que ce n'est pas… – Cette personne-là m'a donné une opportunité, oui. Après ça, je l'ai saisi, j'en ai fait quelque chose. – Hum-hum. – Donc, les deux, on est reconnaissant l'un de l'autre. – Bien, je pense que ça devrait être comme ça. – C'est ça. – Il faut que ce soit comme ça. Si ce n'est pas comme ça, on est sous la férule. On est devenu le branding de l'entreprise. – Et vous, vous participez pour ça? – J'ai toujours été très fier des organisations pour lesquelles j'ai travaillé. J'ai toujours gardé cette distance-là. Je l'ai appris de mon père. Mon père est un homme qui a fait 56 métiers, 56 misères, si on peut dire. C'est ça qui est l'expression populaire. Et un jour, il est tombé invalide. Et il m'a dit, Jean-Luc, la véritable liberté, c'est d'être capable de dire non. – Mon père m'a dit la même chose. – Si on s'imagine que quand on dit oui, on exerce sa liberté, peut-être qu'on suit, peut-être qu'on est pris pour dire oui, peut-être qu'on n'a pas le choix de dire d'autres choses que oui. Mais dire non, ça a un prix. Mais c'est le prix de la liberté. Ces choix-là, à mon point de vue, sont importants. Si ton père te dit ça, il t'a rendu le plus grand des services. Il ne faut pas l'oublier. – Et vous qui respectez l'autorité, j'imagine que votre père... – Mon père, j'ai respecté mon père, bien sûr, mais je l'ai questionné. – Oui, aussi? – Oui, oui, il n'était pas mon père parce qu'il avait l'autorité. Il était mon père parce qu'on participait à un triumvirat. Moi, je suis un enfant unique. Alors, il n'y a pas de décisions qui se sont prises chez nous, ailleurs qu'autour de la table, il y a trois. Je me suis rallié, ils se sont ralliés. On formait un triumvirat. – Donc, très jeune, vous avez eu cette opportunité d'avoir votre mot à dire. – Oui, probablement parce que j'étais enfant unique. C'est plus compliqué à 11 ou à 12. – C'est clair. – C'est clair. – Mais je sais que quand il y avait des gens et de la visite, souvent, mon père disait, un instant, un instant, Jean-Luc, oui, tu voulais dire quoi? C'était pas la tablée à côté ou va-t'en dans ta chambre ou va jouer dans la cuisine, on est grand dans le salon. Donc, c'est pas arrivé chez nous, ça. – Une fois que vous étiez dans les médias, visiblement, vous aviez pas peur de dire votre opinion, de vous exprimer. Comment est-ce que votre père, à ce moment-là… – Il a pas connu, ça. – Non? – Non. – Quand il est décédé, vous étiez déjà jeune. – Oui, il a pas connu cette époque-là. – Je suis désolé. – Mais est-ce que vous pensez que vous vous seriez autant exprimé s'il avait été présent? – Ah oui. – Oui? – Ah sûrement. Puis même, comme je me disais, peut-être, franchement, t'as été mou. – Ah oui? – Non, non, ça, je pense. Mais c'est ça. Non, il a pas connu cette époque-là. Mais je lui dois, en partie, cette époque-là, et à ma mère aussi, qui était une femme de tête, de m'avoir mis dans des contextes d'apprentissage, de confiance. Apprendre à avoir confiance en soi. Donc, de nous mettre dans des situations où on a à faire des choix, à exercer sa liberté. Ça se pratique, la liberté. La liberté, c'est pas faire n'importe quoi. La liberté, c'est quelque chose qui est tout à fait fragile. De sorte qu'il faut pas la briser, cette liberté-là, en pensant qu'on pose des gestes, parce qu'on a le droit, j'ai bien le droit. C'est une aberration de dire, j'ai bien le droit. T'as des obligations qui sont attachées après ça. Et c'est ça. La liberté, c'est le fragile équilibre entre les droits et les obligations. C'est ça, la liberté. Il faut naviguer dans ça. Quand on est en eau courante, on est libre, mais il faut conjuguer avec les récifs, il faut conjuguer avec les vagues, le vent, les profondeurs, les courants. C'est ça, l'exercice de la liberté. Est-ce que vous avez été toujours libre? – Je pense l'avoir été. La liberté, c'est un projet, parce qu'elle s'exerce toujours dans des conditions différentes. Alors, il y a des choses, évidemment, qui ont fait en sorte que j'ai dû faire des compromis. Ça aussi, ça fait partie de la vie, le compromis. Vivre avec les autres, c'est déjà un compromis, parce qu'on est au monde seul, puis on est seul quand ça finit aussi. Même s'il y a du monde dans la chambre, on est devant soi-même. Alors, c'est ces compromis de la vie-là qu'il faut faire, évidemment, puis qui font partie aussi des plaisirs, parce que ça fait plaisir faire un compromis. Ça pompe l'égo. Tu te glorifies de dire, en tout cas, j'ai fait un compromis. À ton tour, maintenant. Oui, c'est ça. Moi, l'égo, c'est quelque chose qui probablement m'a aidé à pratiquer ce métier, mais qui également m'effraie un peu. Ah bien, tu n'as pas été opéré pour ça? Non. Moi, j'ai eu l'ablation de l'égo. C'est vrai? En même temps que les amygdales. J'ai du temps qu'à faire la job. Tant qu'à faire la job. L'égo, ça dépend. À mon point de vue, l'égo, c'est une dynamique intéressante. C'est une énergie intéressante. Mais si l'égo est de l'autosatisfaction et de l'autosuffisance, ce n'est pas trop bon. L'égo, c'est d'en arriver à utiliser cette énergie, cette force, cette volonté d'être qui soit de s'affirmer en rapport avec les autres. Ça, c'est ton égo, de ne pas accepter d'être blessé, battu, détruit. Ça, c'est l'égo. Mais si on fait quelque chose pour sa gloire et sa gloriole, ce n'est pas un bon égo. C'est celui-là. C'est l'appellation de ça qu'il faut. Et vous l'avez eu, vous? Je pense que oui, parce que j'ai eu mes épreuves, j'ai eu mes revers, j'ai mon nom. Mais ça, au féminin. Ça m'a pris une petite seconde, quand même. Alors, dans la cour d'école, du bullying, d'écrier des noms, etc., etc., il faut que tu te fasses une carapace. Donc, tu protèges ton égo. Il ne faut pas que tu te laisses détruire. Cette pression-là qu'exerce une société sur toi, elle a deux effets. Elle te brise ou elle te convainc que tu dois passer à travers. C'est là où la confiance, ça se bâtit. C'est un peu comme quand tu amorces une pompe. Tu sais, au début, la pression n'est pas forte, mais tu pompes, tu pompes, tu pompes. L'aiguille monte, la pression est là. Il ne s'agit pas que ça pète. Ça prend une soupape de sécurité. Ça prend une soupape de... Mais c'est ça, à mon point de vue, qui est l'énergie nécessaire pour être un participant positif fait à une collectivité et non pas détruit par elle. Ça se donne une société. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu la confiance, mais votre confiance n'a pas éclaté à un égo mal nourri? Qu'est-ce qui vous a... Parce que mon père m'a... Un jour, je suis rentré chez moi. Je vivais encore à la maison. Il était cinq heures et demie. Je pense que j'arrivais... Je ne sais pas quoi. Je veux-tu niaiser, courir, il n'y a aucune idée. Mais je rentre. Ma mère était toujours au travail. Et je disais... Allô, papa? Pas de réponse. Où es-tu? Je suis ici. Ça sonnait de loin. Mon père avait été amputé, moi, d'une jambe, puis il s'était enfargé. Il n'y avait pas sa jambe artificielle. Il était tombé à terre. Pas assez de force pour se lever. Je lui ai dit... T'es ici depuis quand? Bien, il dit... Une midi et demie, une heure. Il était accouché dans le corridor. Je l'ai pris dans mes bras, puis je l'ai assis, puis on a jasé, puis etc., etc. Et... Tu te dis, cette limite-là, c'est instructif, c'est très éducatif, où... Il a continué. Il a voulu se relever, puis il a marché. C'est ça, la force de dire, j'ai pu faire des erreurs, mais il y a des gens qui sont plus brisés que moi et qui marchent encore et qui fonctionnent. Donc, un revers, c'est une occasion, à mon point de vue, de... Un, de se reprendre. C'est pas une défaite. Il y a une différence. La défaite, pour moi, n'existe pas. C'est l'occasion de réajuster le tir. C'est l'occasion de se relever, même si c'est une chambre coupée. C'est l'occasion de prendre un autre chemin et de tirer le son de ça pour dire, t'es pas tout seul. C'est pas ta seule méthode qui est la bonne. Regarde autour un peu ce qui se passe. Alors, moi, j'ai pas... Ce genre de revers-là dans... Oui. Dans votre vie, qui ont... Ces opportunités-là, ces défaites-là qui peuvent finalement être positives, selon vous, lesquelles vous ont le plus marqué ou vous ont fait le plus grandir? La défaite de mon premier mariage, j'étais probablement pas le plus gentil des hommes, peut-être. Je sais pas. On a tous des défauts pour quelqu'un, hein? Mais peut-être que c'est ça. L'apprentissage d'être père, c'est pas évident. Il y a pas de mode d'instruction qui vient avec le bébé, hein? Non. Il y a pas... Il y a pas... Il y a pas. Alors, tu apprends. Tu apprends avec ce que t'es. Tu peux pas être plus que ce que tu es. Si t'essaies d'être plus que ce que tu es, tu n'es plus ce que tu es. Est-ce que ça vous est arrivé, ça, déjà? Sûrement. Sûrement. Je sais pas. La perfection, c'est autre chose. C'est un projet, la perfection. Alors, c'est pas fait encore, bien sûr. Puis, il y a des antagonismes avec tout le monde. C'est normal. Mais tu apprends vite qu'un enfant, c'est pas pour toi que tu fais un enfant, c'est pour eux. Alors, donc, c'est dans la projection. Tu donnes les outils, tu donnes les instruments, puis les gens font leur choix et leur chemin. That's it. Est-ce que ça a changé quelque chose de devenir père? Oui, ça m'a fait devenir un homme. Ah ouais, hein? Oui. C'est arrivé à quel moment? Vous aviez quel âge? 25 ans. C'est jeune, quand même, ça, là. C'est jeune. Non, mais j'avais 30 ans, 25 ans, je me souviens, mais j'avais 30 ans quand j'ai eu un fils. J'ai écrit, d'ailleurs, quand il est venu au monde, un petit mot, disant, je suis fier de te recevoir parmi nous. Tu as fait de moi un homme, cette nuit. Au moment de sa naissance, c'est clair. Moi aussi, je suis venu au monde comme homme, pas comme ado retardé ou jeune adulte ou pensant que tu es un homme et puis que tu es, dans le fond, que toi. Mais là, non, il y a une responsabilité, il y a quelque chose qui s'installe. Alors, voilà. Et être le fils de Jean-Luc Mongrain, est-ce que c'était... Je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne me mettrai jamais dans la peau de l'autre. Alors, vous pouvez l'appeler. Oui, avec grand bonheur, je prendrai le numéro à la fin de l'entretien. Qu'est-ce que... Votre père vous a donné un conseil étant dire non, c'est trouver sa liberté, acheter sa liberté. Pas par entêtement. On a compris. Mon nom, ce n'est pas des rebuffades. Non, non, non. Quel conseil vous pensez que vous voudriez que votre fils retienne de vous? Je pense qu'il les a déjà tous. Oui? Oui. Je pense qu'il les a tous eus. Il a 38 ans maintenant. Est-ce que j'ai à donner des conseils? Je ne peux répondre à des questions, mais je ne donne pas de conseils. C'est fini? Il a 38 ans. Il a fait ses choix. Il fait sa vie. Ça va bien. Formidable. Je le regarde aller. Je suis content. Je suis fier de lui. Non. S'il m'appelle ou qu'on se voit et qu'il dit « Penses-tu que je devrais tourner à gauche? » Il y a quoi à gauche? Laissez-tu? Il faut un peu savoir ce qu'il y a au bout de la route. Oui. Vous qui n'avez quand même pas peur de dire votre opinion, lorsque quelqu'un vous demande conseil, est-ce que je devrais tourner à gauche, malgré le fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a au bout de la route, j'imagine que vous offrez quand même votre point de vue. Donner une opinion en politique, donner une opinion sur les faits de société, c'est à partir de soi. Moi, je n'ai jamais demandé, je dis ce que je pense au risque de me tromper sans demander d'avoir raison. Moi, je n'argumente pas pour avoir raison, j'argumente pour que tout le monde argumente. J'argumente pour essayer que les gens prennent conscience qu'ils sont importants dans une société et un des éléments de la société, non pas seulement les abandonnés de la société ou les prestataires de quelque chose ou parce que le danger que nous rencontrons, c'est de morceler notre société. Notre société est morcelée. Si je vous demande c'est quoi un citoyen, la réponse va être difficile à trouver. Mais on sait tous ce que c'est qu'un prestataire de l'aide sociale, un prestataire de PCU, un prestataire de l'assurance-chômage, qu'est-ce que c'est qu'un accidenté du travail, un accidenté de la route, qu'est-ce que... On sait tout ça. Pourquoi? Parce que c'est facile de contrôler une société quand on a réussi à la morceler comme ça puis que tout répond par un chèque à quelque part ou des services à quelque part. Mais un citoyen, c'est quoi? C'est pas seulement celui-là qui reçoit, c'est celui aussi qui donne, qui participe. Et il faut laisser la chance à ces gens-là de participer. De sorte que des conseils à partir de mon éclairage à moi, non. Une opinion, oui. Et faites-en ce que vous voulez. Si vous embarquez dans cette opinion-là, il y a des conséquences, il y a des façons de faire. Si vous embarquez dans celle-là, oui. Mais des conseils, comme si j'étais détenteur d'un coffre et puis, ah, tu sais, j'ai la fiche qui correspond à ta question. Voici ça, je suis pas capable de faire ça. Mais ça, je trouve ça le fun parce que souvent, on m'a donné des conseils dans la vie en fonction, mettons, un individu m'a donné des conseils en fonction de ses buts à lui. Ben, c'est ça. Ça m'a demandé mes buts à moi. Et souvent, des fois, ça s'est avéré utile et d'autres fois, ça s'est avéré pas le fun à recevoir parce que j'étais comme, ben, ça a pas rapport avec la conversation qu'on a. On parle d'opinion. on parlait tantôt des années 60 où c'était plus unidirectionnel. Après ça, ça a éclaté. Aujourd'hui, on vient à une époque où il y a des plateformes qui offrent l'opportunité aux gens de crier leur opinion sans nécessairement avoir de conversation. Est-ce que vous aimez l'endroit où on est rendu par rapport à… Pas vraiment. Non, c'est ça. J'aime pas vraiment l'endroit où on est rendu et c'est pas à cause des gens. C'est à cause qu'on sait pas qui on est. Quand on sait pas qui on est, c'est pas de soi que l'on parle. On reproduit des clichés, on donne des préjugés. Si on était vraiment enraciné, si on savait qui l'on est, mais le débat au Québec, ça n'existe pas. Non, c'est ça. Au bout de trois ou quatre phrases, si on n'est pas d'accord, on va dire « Ah, puis, moi, non, je vais le dire. » Et c'est un euphémisme que je viens d'utiliser. Donc, et par expérience, pour faire des débats à la télévision et dans les médias, on va mettre un carnet, puis il va y avoir six, sept noms qui vont sortir où ce sont des gens qui vont débattre, qui vont véritablement amener une opinion, pas s'obstiner, pas cramper leur position, pas en finir en faisant des cas personnels et en criant des noms. On n'a pas beaucoup l'art de ça et je pense que c'est culturel. On n'aime pas la chianne. On ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion, puis on ne parle pas de ci, puis on ne parle pas de ça, puis on ne parle pas de... Alors, on ne parle pas. Parce qu'on s'est souvent fait dire de se taire. Vous qui l'avez fait et qui le faites encore, est-ce que vous vous considérez courageux de le faire dans ce contexte-là? Ou pour vous, ce n'est pas du courage, c'est juste, c'est citoyen, c'est faire? Non. Ben, moi, je pense que les arguments de ceux qui n'en ont pas sont ceux qui envoient promener l'autre. Ça, tu n'as pas d'argument. Ceux qui crient des noms ou disent des aberrations, ça, c'est le courage de l'anonymat. Est-ce que c'est vraiment du courage? C'est des merveilles masquées. C'est ça. Alors, ça, je ne suis pas capable de faire ça. Les médias sociaux, c'est un produit du meilleur et c'est un produit du pire. L'utilisation des médias sociaux, ça devrait être éducatif, ça devrait être formateur, ça devrait être l'occasion d'échanger pour connaître les différences et non pas couper des liens avec d'autres gens parce qu'on s'y oppose dans des arguments qui n'en sont pas. C'est d'une vulgarité, d'une obscenité incroyable. Est-ce que vous pensez, comment vous faisiez, tu sais, mettons, vous avez dit votre opinion ou du moins vous avez donné votre point de vue sur plusieurs situations tout au long de votre vie professionnelle. après ça, quand vous sortiez du studio, j'imagine que c'est sûr que vous avez dérangé. Comment vous faisiez pour faire une espèce de distinction entre l'opinion des gens que les gens avaient de vous et ce que vous êtes ou ce que vous étiez? Au Québec, on est très fort pour mettre des étiquettes sur les gens. Et moi, je disais, est-ce qu'une tomate s'inquiète beaucoup de ce qui est écrit sur l'étiquette de la canne dans laquelle elle est? Pas vraiment, tu sais. C'est écrit, tu sais, le poids, le nombre d'onces, la tomate est dessinée, elle est rouge, il y a des sulfites, il n'y a pas de sulfites, il y a du sel, il n'y a pas de sel. Ces étiquettes-là, c'est pour rassurer les gens qui regardent la boîte. Ça ne change rien pour la tomate. Fait que pensez ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. Soyez honnête dans votre jugement et pas dans la haine. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est parfait, alors prenez la boîte et laissez-la sur la tablette. Oubliez ça. Pour moi, j'étais distancié comme individu, non pas de ce que je dis, parce que je dis ce que je pense et je pense à ce que je dis, mais que les gens, en recevant ça, ne partagent pas l'opinion et doivent mettre une étiquette là-dessus pour dire, ah, il est ici, il est ça, il est ici, il est ça. Pour les conservateurs, j'étais libéral. Pour les libéraux, j'étais conservateur. Pour les bleus, j'étais vert. Pour les verts, j'étais jaune. Pour les jaunes, j'étais gris. Pour moi, ça n'a aucune importance parce que la réalité, c'est que tout ce que je fais, je fais la même chose que le monde font dans le salon chez eux. C'est exactement ça que je faisais. Quand j'ai fait le bulletin de nouvelles à TQS, pendant des années, j'ai fait ça pendant dix ans, je pense, l'idée m'est venue de changer la formule des nouvelles. Pourquoi? Parce que je te chie, nous, puis je regarde bien les nouvelles, puis je disais, Linda, ça, ça n'a pas d'allure, ça, ce débat-là. As-tu vu ça? Viens voir, viens voir, viens voir. J'ai dit aux gens de TQS, j'ai dit, bon, on va faire les nouvelles autrement. Les journalistes qui sont au courant de ce qui se passe, moi, je regarde ce qui se passe comme tout le monde et je fais un commentaire dessus et lui, il me donne les détails. Moi, je vois dire, il y a un avion qui s'est écrasé, il devait y avoir 250 personnes dedans, 200, peut-être 300, je ne sais pas. Gérard, c'est combien? Gérard, il me disait, 192. C'est lui qui a les faits. C'est le reporter qui est nos yeux. Moi, j'ai les yeux d'un public qui regarde ça puis qui réagit et qui commente. Alors, ça a changé un peu la dynamique, je pense, dans l'industrie des butins nouvelles. Mais ça prend quand même, je ne sais pas si le mot, c'est du courage ou du front ou, tu sais, il faut être bien avec soi-même. Moi, je vais commenter ça puis ça va être, ça se voulait quand même irrévérencieux. Je ne pense pas. Je n'ai jamais fait de cas de personnalité. Jamais. quand j'ai caricaturé les choses, j'ai fait ce que les caricaturistes font avec leurs plumes. Moi, je l'ai fait avec mon non-verbal ou l'opportunité que j'avais devant moi de démontrer l'aberration d'une administration ou d'un geste ou etc., etc., etc. Mais jamais, 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 jamais j'ai insulté quelqu'un ou j'ai été irrévérencieux. Je pense même que quand on est poli, c'est plus blessant quand on donne une opinion parce que sinon, les gens vont s'arrêter à ce que tu as dit. Hey, toi, il m'a tutoyé. C'est un écœur, hein? Non. Savez-vous, je pense que vous ne l'avez pas du tout. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? J'ai été poli, j'ai été gentil, mais j'ai dit qu'il était dans le champ. Alors, irrévérencieux, ce n'est pas, à mon point de vue, un avantage dans le commentaire. Est-ce que vous pensez que parfois, votre manière de caricaturer ou votre... de la manière que vous ameniez votre propos, ça l'a berné, ça a été... Les gens, c'est ça qui retenait plus que le propos qui est en dessous? Non, en tout cas, il y en a deux, trois qui me viennent en tête, là, des choses que j'ai faites où on comprenait très bien que c'était ridicule, je ne sais pas moi, qu'un gars ait une cause de 250 piastres pour avoir donné des pinottes à un écureuil. À l'évidence, c'était tellement gros la façon dont je l'ai joué qu'à l'évidence, l'événement était d'un ridicule consommé, d'une aberration administrative que j'ai parlé d'un jeune adulte qui voulait retourner aux études et qu'on a découragé de le faire en le mettant dehors de la classe parce qu'il avait mis ses souliers pour rentrer en classe et là, ça prenait des balles de tennis en dessous des tables et des pantoufles en fin de texte pour rentrer dans la classe. De toute façon, un gars de 35 ans qui, tout ce qu'il veut, c'est augmenter sa situation, améliorer son situation et tu lui dis, va-t'en dehors, c'est une aberration, alors je lui ai mis des pantoufles, des pétoufles. Je les ai mis et puis j'ai montré l'organigramme du ministère de l'Éducation puis j'ai dit au caméraman, viens-t'en, l'étudiant, il est là, à terre, complètement à terre, à genoux, à terre. Puis il y a un organigramme où tout le monde, là-dedans, est incroyablement chanceux de garder sa job qui ne sont pas imputables de rien. C'est formidable. Alors, non, je pense que ça, ça fait partie d'un axe de communication où tu dis au monde, hey, you, regardez bien ça, comment c'est ridicule, allumé, ça travaille pour vous ce monde-là. Alors, c'est un peu ça qui était l'intention de ça. Est-ce qu'à ce moment-là puis encore aujourd'hui, probablement, il y a des gens qui vous ont communiqué ce fait-là de faire, hey, vous regardez à la télé, m'a allumé, m'a ouvert les yeux? Le plus beau compliment que j'ai eu, c'est des gens qui disaient, moi, M. Mongarin, les nouvelles, je n'écoutais pas ça, ça ne m'intéressait pas pendant tout. Mais là, je me suis aperçu que c'est important que je sache ce qui se passe autour de moi. Ça, c'est la première affaire. La deuxième, c'était un directeur des nouvelles, d'une salle de nouvelles où je voulais parler de l'Afghanistan. Il dit, c'est pas notre mission, nous autres, c'est TVA ou TQS ou Radio-Canada, je ne le sais pas, là, c'est pas notre mission, nous autres. Nous autres, c'est local. Nous autres, là, c'est ici. J'ai dit, quand Mme Tremblay va recevoir son fils dans un sac à plastique avec un zapper, elle va s'apercevoir que l'Afghanistan, c'est pas mal dans sa cour. Et c'est ça, le défi de la communication, c'est qu'il n'y a pas de sujet qu'on n'aborde pas, c'est de trouver à pogner pour que les gens s'y accrochent puis qu'ils disent, ah oui, c'est bien trop vrai, on est sur une petite boule, sur une petite planète, on est concernés. Regarde présentement, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'information au Canada que quotidiennement, on parle d'un président américain. C'est jamais arrivé, ça arrive, là. Ça va faire quatre ans qu'à tous les jours, il y a même des chroniques avec des logos qui s'ouvrent puis là, on a notre correspondant qui nous parle du président américain. Pourquoi? Parce qu'il dit des niaiseries? Bien oui, c'est pour ça. C'est pas pour la politique internationale. et nos relations du PIB, là. Attendons-nous. C'est parce qu'il dit des niaiseries. Mais on comprend que ces niaiseries ont un effet sur nous, commercialement, avec les surpris, etc., etc. Donc, on a vu une poignée pour comprendre qu'on est dépendant. On l'a vu, là, qu'on était dépendant. On n'est pas autonome dans bien, bien grand-chose, ici. Et là, on parle des quatre dernières années. Vous n'aviez pas de micro. Comment ça s'exprimait, ça? Parce que visiblement, vous avez un besoin de vous exprimer, ou... Quand on me le demande. Juste quand on vous demande. Si je ferme le switch, c'est fermé. Donc, et qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu revenir? Est-ce que vous sentiez que... C'est mon gars. C'est mon fils. Il dit, il dit la pandémie, là. Il dit, tu devrais aller faire du Facebook. Du quoi? Facebook. C'est vrai, hein? Alors, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il dit, tu fais ce que tu faisais. T'es ici, là. Puis... C'est comment? On prend une vidéo, puis on le met sur une nouvelle plateforme qui n'est pas la télévision traditionnelle. Puis les gens vont l'écouter ou pas. Puis ils vont se le passer si l'autre ne l'a pas écouté. ce que c'est Facebook? Pas besoin de t'expliquer ça. OK. Alors, j'ai fait ça. J'ai fait un commentaire. Parce que ça vous tentait. Ça me tend. J'étais curieux de connaître c'était quoi ce médium-là. Parce que j'ai tenté du papier, j'ai tenté de la radio, j'ai tenté de la télé, etc. C'est quoi cette plateforme-là? Votre premier commentaire, c'était sur quoi? Je pense que mon premier commentaire, ça a été... Parce que c'était la pandémie. Oui. Alors, mon fils m'a dit, intervient dans ce... C'est une occasion où les gens aimeraient certainement entendre ce que tu as à dire là-dessus. Et c'était dans les premiers jours où les médecins avaient dit, bien, ça va nous prendre un peu plus de sous. Il va falloir... Je pense qu'il y avait eu une question salariale pour les médecins. Donc, j'avais dit qu'ils étaient assez bien placés dans la société, eux autres. Pensons à ceux qui sont malades, puis eux autres, on y soignera plus tard, les médecins. C'est assez bien soigné comme c'est là. Alors, c'était un document... Un commentaire de ce sens-là. Peu importe. Le premier jour, c'est mon fils qui m'appelle. Il dit, père, on a 35 000 followers. Quelques heures après le commentaire, 35... Mais moi, je ne sais pas ce que c'est, 35 000 followers. Je n'ai aucune idée ce que ça veut dire. Et au bout de cinq ou six semaines, on était à 100 quelques milles, je pense, une affaire comme ça. Je ne sais pas non plus ce que c'est, 100 000 followers. Donc, votre égo n'est pas flatté, ce qui est une bonne chose. Je suis surpris de la présence de l'absence. J'ai été absent pendant quatre ans et je suis toujours présent, semble-t-il. Et ça, ça a réveillé les directeurs des programmes parce que les directeurs des programmes, vous savez comment ça marche. OK, on fait un téléroman. OK. Ah oui, on a une bonne idée. Ah oui, c'est quoi? Bien, c'est une brune puis une rousse avec un gars qui est blond puis là, c'est le triangle amoureux. Ah, ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà fait, ça. Oui, oui, ça tire un million. Ah oui, on refait ça. Change les noms. Alors, il y a des recettes. Il y a des recettes. Alors que moi, je suis arrivé là puis je ne sais pas ce que c'est pour réussir ou pas sur Facebook. Je n'ai aucune idée. Fait que là, c'est à 100 000 puis je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Donc, vous n'êtes pas là pour réussir. Vous êtes là juste pour, encore une fois, réveiller certaines personnes, possiblement. Bien, je ne sais pas c'est quoi réussir sur Facebook. Je peux te dire, c'est quoi un million de ratings à TV, là, que j'ai eu pendant des années puis 800 000 puis bon, etc., etc. Ça, je sais ça. Parce que j'ai des comparables. Il y a les autres. Il y en a qui sont deuxièmes. Des fois, tu es deuxièmes, troisièmes. Est-ce que ça, c'était important pour vous ou pour vous réussir? Ça n'a rien à voir avec les chiffres? Sur Facebook, je n'ai aucune idée. Pour moi, c'était de l'essayer. Puis je ne comprends pas encore comment ça marche. Ça fait que... Je ne sais pas si Mark Zuckerberg sait comment ça marche non plus. Bon, bien, on est deux. Oui, c'est ça. Mais pour vous, réussir, c'est quoi? Je suis le plus jeune puis lui, il est le fondateur. Oui, c'est ça. Pour vous, c'est quoi réussir? Réussir, c'est d'être capable de siffler en allant travailler. Il n'y a pas un matin, moi, que je vais rentrer à la télévision que je ne sifflais pas. Je sifflais... N'importe quoi. Cerisez rose et premier blanc. Tous les matins, je sifflais quelque chose en entrant travailler. Pour moi, ça, c'est de dire on est sur notre X. On fait ce que l'on aime et on est très chanceux ceux qui faisant ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se lèvent le matin et qui s'en vont au boulot et qui sont parfaitement heureux du travail qu'ils font. Il y en a qui sont alimentaires, économiques, etc. Et il faut avoir énormément de respect pour ça. Et ils réussissent à bien faire leur travail. Est-ce qu'ils peuvent se dire qu'ils ont réussi? Je ne le sais pas. La mesure de la réussite, tu comprends, ça dépend où tu pars dans la course. Mais moi, personnellement, c'est d'avoir été heureux de faire ce que j'ai fait et qui était un accident, comme je l'ai dit. À quel moment vous avez réalisé que cet accident-là, finalement, c'était votre X? au collège. Bon, rapidement. Moi, j'étais gêné, timide, pas gêné, timide. Et c'est un professeur en septième année qui m'a pointé du doigt puis il dit, à la fin de l'année, tu vas participer au spectacle de fin d'année, à l'école primaire en septième année. J'allais chez nous, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, il pourrait que je vais faire le spectacle de fin d'année, je ne m'intéresse pas pas en tout, je ne sais pas ce que je vais faire là, que tu veux que j'aille faire un spectacle. 300, 400 étudiants dans la chose. Moi, tu me parlais puis tu me demandais comment je m'appelle puis je me tournais pour savoir si je pouvais répondre. Je demandais à mon père si je pouvais répondre. Alors, et là, il m'a préparé le prof, il m'a formé, il m'a dit comment ça marchait. j'ai appris mon texte, j'ai eu la gestuelle, la mise en scène, j'ai fait un monologue. Ah oui? Oui. Qui était écrit par? Je ne sais pas. Et j'ai livré le monologue, mais j'étais tellement préparé qu'il y aurait eu du monde ou qu'il n'y en aurait pas eu si ça aurait été la même chose. Il n'y avait personne. Il y a eu du monde dans la salle quand j'ai eu fini. Oui. Et là, ça a été l'accueil de ce que je venais de faire. Et je me suis rendu compte d'une chose. Quand tu es préparé, quand tu connais ton affaire puis tu t'en vas en avant, pour le moment, à l'instant où ça se fait, dans la salle, il n'y a personne qui peut faire ce que tu fais. Il pourrait peut-être être meilleur que moi s'ils avaient travaillé autant, s'ils avaient appris leur texte autant et s'ils avaient fait leur mise en scène. il y en a certainement qui seraient meilleurs que moi. Mais là, au moment-là, il n'y en a pas un qui pouvait venir faire la même chose que j'ai faite. C'était réglé. Donc, c'était moins gênant d'être tout seul devant le monde que d'être dans la salle à me dire, moi, je pense que je ne serais pas capable de faire ça. Oh, je ne sais pas comment est-ce qu'il fait pour faire ça. Puis, il y a des gens qui calent dans leur chaise en voyant une performance de quelqu'un en avant. Mais il serait peut-être capable de le faire. Moi, je ne pensais pas que j'étais capable de le faire. Alors, cette école-là a fait en sorte que je me suis dit, bon, c'est intéressant. Après ça, c'est là que j'ai pensé à la radio un peu plus tard quand j'ai été à l'université. Au collège, j'ai fait de la politique étudiante, etc., etc. De sorte que ça m'a bâti un capital de confiance. Et quand on fait de la télévision ou de la radio quotidiennement, comment on fait pour se préparer? Comment on fait pour être la personne qui, à ce moment-là, est la meilleure pour présenter ce qu'on présente? On travaille en équipe. Il n'y a pas un gars qui peut se correr si la rondelle n'est pas sur sa palette. Ça ne peut pas arriver. Alors, il faut que la défense te protège. il faut que les plus gros fassent leur job. Toi, il faut que tu te faufiles. Puis, à la dernière minute, ton équipe, elle t'a mis vraiment dans le contexte où tu n'as qu'à présenter, à lancer l'affaire. Puis, tu es dans le net. Skate, 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 un gars dans ce lot, bing dans le net. C'est fait. Mais, c'est exactement ça. Ça, c'est Piton Ruel. Ancien coach canadien. Alors, donc, en fait, quand tu es à la télévision à tous les jours, c'est comme si tu étais à chez vous à tous les jours. Vous n'étiez pas nerveux? Pas nerveux avant. Nerveux quand le jingle, le thème de l'émission part. Il faut. Il faut un peu. Mais ce n'est pas une nervosité qui est amortie ou qui t'arrête. C'est une nervosité qui te donne une adrénaline et une dynamique pour faire le pas. C'est un peu, je comparais ça, mais ça doit être comme ça. Je ne sais pas si c'est ça, mais moi, c'est la comparaison que je me suis mise. Un pilote de Boeing 747 ou de gros appareils qui a 400 ou 300 personnes, passagers, j'espère qu'il est un petit peu papillon dans l'estomac quand il met les gaz. Sinon, il regarde en arrière et là, c'est dangereux pour 400 personnes. Mais il y a des heures de vol, des heures de vol, donc il n'est pas nerveux de prendre l'avion, mais j'espère qu'il y a des petits papillons quand il met les gaz. Quand il passe V1 et qu'à V2, c'est sans retour, il faut que ça continue. Alors voilà, quand c'est parti, c'est parti. Le fait de savoir que, parce que moi, je pense que j'incarne un peu ce qu'on dit tantôt de pas aimer la chicane, je suis beaucoup dans les zones grises, je n'aime pas beaucoup, je commence tranquillement pas vite à affirmer mes opinions puis à me faire une tête sur des sujets qui peuvent être entre guillemets plus controversés. Et c'est la partie la plus difficile, ce n'est pas nécessairement d'exprimer l'opinion, c'est de l'assumer une fois qu'elle est dite. Et vous, ça ne semble pas être quelque chose qui était difficile à faire. Est-ce que vous pensez que ça part de la maison quand vous étiez jeune, de vos parents, avec la confiance qu'on parlait tantôt? Ça part, oui, ça c'est le fond, c'est le fond de la chaloupe, mais pour pas que ça prenne l'eau, tu sais, il faut que tu embarques là, mais après ça, il faut que tu ramles un petit peu. et je pense que justement, l'assumation de l'opinion, à mon point de vue, doit être gérée par l'ouverture et la connaissance de l'autre. Une population, c'est une population, un gouvernement, c'est un gouvernement. Assumer son opinion, ce n'est pas penser d'avoir raison, c'est de participer au débat. C'est très différent. Si tu penses d'avoir raison, tu es peut-être la coche à côté. Si tu proposes une opinion qui peut devenir une des pièces de l'évolution d'un groupe ou d'une situation, moi, je pense que ça s'assume beaucoup mieux. Si tu dis, moi, je le sais, puis je vais vous le dire, tu vas te dire de quoi? Tu débarques, ce n'est pas long, ils vont sortir la hache pour couper le socle. Et on en a des comme ça. Et quand tu poses des questions, moi, j'ai toujours plaidé l'ignorance. Tu as déjà vu ça des intervieweurs qui se servent plutôt de la question pour montrer qu'ils sont au courant. et ils ne restent à l'inviter que de dire, en effet, et comme vous dites. Et ça ne va pas loin. C'est fatigant. Ils débarquent. On ne les voit plus. Parce que tu n'es pas là pour manifester ce que tu es. Tu es là pour manifester ce que tu représentes. Les gens, ils t'écoutent, ils s'identifient à toi. Ils s'identifient, les gens. Donc, il y a un groupe, il y a une intelligence populaire. Alors, ceux qui disent, on va leur montrer comment ça marche, j'ai beaucoup de misère avec ça. J'ai beaucoup de misère. Il y a une prétention là-dedans qui n'est pas mienne. Je ne suis pas de même. Et vous n'avez pas de difficulté à dire je ne sais pas? Je ne sais pas. Oui, je n'ai pas de difficulté. C'est ça. C'est ça. Ce qui est une force qui je pense aussi des fois, les gens, on a peur de dire je ne sais pas ou je ne comprends pas ou explique-moi. tu es mieux de ne pas le savoir une fois que de passer ta vie à être ignorant. Moi, je pense que ce n'est pas gênant de dire je ne sais pas. Regarde, je te l'ai dit, je ne connais pas ça cette affaire-là. Je ne sais même pas où ça mène. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, tu sais, on gagne toute sa vie à faire ça? Non. Bon. Bien, certains oui. C'est ça qui est facile. Non, mais c'est ça. Je ne sais pas. Tu comprends? Je ne sais pas. 100 000 personnes qui rentrent dans ton Facebook, c'est quoi ça? C'est 100 000 personnes qui rentrent dans ton Facebook? OK. Cool. Mais tu gagnes toute ta vie avec ça? Je ne pense pas. Alors, tu sais, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que je te dis? C'est un phénomène. Ça, c'est un phénomène. Il y a des gens qui commencent déjà à s'en détacher. Il y a un certain mouvement. Absolument. Absolument. Pourquoi? Parce que je pense que ça n'a pas nous... Je ne peux pas parler pour ces gens-là. Mettons, si je parle pour moi, ce qu'on est en train de faire ici, pour moi, est un lieu beaucoup plus intéressant de conversation et d'échange que ce que les réseaux sociaux proposent. Et je pense que les gens qui participent à ça, qui écoutent ou qui commentent ce podcast-là, sont beaucoup plus dans le même cheminement que moi que ce qui peut se passer sur Facebook. OK. Ça, c'est autre chose. Oui. Cette conversation-là va être envoyée telle qu'elle à des endroits que seul Nick, mon technicien, sait comment ça fonctionne. Même moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être assis avec vous et d'échanger. Après ça, tant mieux si ça résonne. Mais pour moi, la réussite se passe ici dans cette table, dans l'action, pas nécessairement dans le résultat. C'est comme les grandes entrevues à la radio. C'est tout ça. J'ai appelé ça discute parce que je ne veux pas me gêner de moi parler. C'est une conversation. C'est un peu moins préparé, je pense, que les grandes entrevues ou les grands entretiens à la radio. Les grands entretiens, je les écoute et c'est Stéphane Bureau. Je pense que, pas que je me diminue, mais il y a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de talent et c'est sa préparation. Mais ce n'est pas le même métier. Non, 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 c'est ça. Ici, on jase, on jase. Souvent, j'ai une idée du point de départ. Je ne sais pas où on s'en va. Puis à la fin, je suis content d'où on est rendu. Mais quand on est un jeune qui est dans le domaine de la télévision puis tout ça, c'est comme une obligation. Il faut faire ça. Non. Ce n'est pas une présence assurée. Ce podcast-y, par exemple. Oui, mettons, faire ça. Je ne pense pas. Je pense que, moi, ce que j'aime de cette affaire, j'aime la liberté. On parlait de liberté, tantôt. Moi, la base de mon métier, c'est le stand-up. Tu n'en fais pas? En ce moment, pas beaucoup. J'ai terminé ma tournée en janvier. Les salles ont été fermées depuis mars. Ça a réouvert. J'en ai fait un peu. Est-ce que ça repose? Ça, ça doit poser des questions. Moi, ça ne m'a pas touché. Je veux dire, ça m'a touché pour le travail, etc. mais ce n'est pas venu briser mon élan. C'est comme, c'est un flat, ça, là. Oui, j'ai des amis qui lançaient leur premier one-man show ou qui ont eu à interrompre une tournée entière qui avait des centaines de dates devant eux. Moi, j'ai eu la chance de terminer juste avant. J'ai fini en janvier ma tournée. J'étais en vacances quand tout ça est arrivé. Mais ce que j'aime du stand-up, c'est la liberté. Je suis chez moi, j'ai une idée, je la développe, je m'en vais au Comedy Club, je la teste devant des gens, puis je la modifie. Puis il n'y a personne qui me dit oui ou non. C'est juste, y a-tu un rire, y a-tu pas un rire? Est-ce que j'ai réussi à faire rire les gens avec l'idée que j'ai eue ou avec l'angle que je propose? Le Comedy Club, c'est comme le bordel. Exact. Oui, exact. Ça en est un autre. Oui, c'est le Comedy Club francophone. Ça en est un tout, c'est une affaire que je ne pourrais pas faire. Non, pourquoi? Je ne serais pas capable d'aller casser quelque chose comme vous dites là. Mais vous le faisiez à tous les soirs, à la télé. Non, 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 il y a un format, c'est moi, l'émission est là, il y a des recherchistes, il n'y a pas un chat, il n'y a pas un chat. Mais il y a quand même un million de personnes qui regardent. C'est presque virtuel. Oui. Ils te le disent un mois après. c'est différent. Oui. Mais aller casser ça devant une salle où il y a 50 personnes puis que ça fait beau, pfff, ça, c'est beau, ils ne m'ont pas tout enlevé l'égo, je pense. Il m'en reste un petit bout. Ça, c'est une affaire que moi personnellement, aller casser des jokes, je ne suis pas drôle, mais je ne suis pas d'accord. pour quelqu'un qui est humoriste, aller casser un show devant 50 personnes puis se dire celle-là, je pense qu'il faut que je la réécrive, non, je la mets de côté. Celle-là, oui, elle va vivre dans une salle de 1000 personnes. Tu comprends? Je me sens que ce n'est pas pareil. C'est difficile, c'est particulier. Moi, ce que j'en retire de plus positif, je pense, c'est... Je sais, sur le coup, ce n'est pas positif, mais je pense qu'humainement, c'est bien. C'est qu'un humoriste, je pense que dans la société dans laquelle on vit, c'est une des personnes qui vit le plus de honte en tant qu'adulte. C'est-à-dire que, pas le plus, mais quand tu testes une joke puis elle ne fonctionne pas, c'est, moi, mettons, sur 100 de la honte, il y a 500, 200 personnes qui sont témoins d'une erreur. Mais comme vous disiez tantôt, une erreur, ce n'est pas négatif, c'est une opportunité de s'améliorer, de modifier, qui fait en sorte que c'est super difficile de laisser des gens être témoins de ces erreurs. C'est comme un test, c'est comme un test, c'est une dégustation. Oui. J'aime ça, j'aime pas ça, ça change rien, on aime le gars pareil. Bien, après ça, c'est ça qui est difficile, c'est quand tu pars, tu ne sais pas qu'est-ce que les gens vont dire. Les gens vont peut-être faire, voyons, il est bien de la merde, il n'est pas drôle, pourquoi, on ne reviendra pas, peu importe. Ça ne m'appartient pas. Après ça, moi, le chemin que je dois faire, c'est de trouver la paix avec ça, faire, bien, moi, mon but, c'est d'être le plus drôle dans X nombre d'années où l'année dernière, j'animais un galège sporé, mais j'ai commencé à travailler mon numéro, mettons, trois mois avant. Bien, le but en mai, ce n'était pas d'être le plus drôle ce soir, c'était d'être le plus drôle en juillet. Oui. L'idée, ce n'était pas d'arriver avec mes meilleurs jokes, c'était de faire, bien là, j'écris un nouveau numéro, il faut que je teste des nouvelles idées, qu'est-ce que je veux dire, puis on les teste. Mais après ça, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, humainement, c'est une bonne affaire que d'être, de réussir à vivre de la honte, de ne pas être bon devant du monde qui sont témoins, puis de réaliser, ah, physiquement, ça ne fait pas mal, je ne suis pas mort, ça va. Puis ça, il y a quelque chose que j'en ai retiré à un moment donné, de faire comme, ah, je n'ai pas le choix d'assumer qui je suis, d'assumer ce que je fais, d'assumer mes erreurs, que d'une erreur, ce n'est pas négatif. Mais là, je vous dis ça ici, puis après ça, ça m'est arrivé de broyer dans mon char, tu sais, mais... Ah, oui? Bien, oui. Tu sais, un corpo à Rimouski où tu es tout seul, puis tu n'as pas beaucoup d'expérience, puis tu reviens, la route est longue. Je comprends, je comprends, mais je regarde, tu sais, tu fais de l'animation, tu fais du stand-up, à un moment donné, tu vas-tu faire les deux ou si tu vas dire, oh, 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 tu sais, c'est comme moi, je veux dire, j'ai déjà fait spinner des plates, tu sais, eh bien maintenant, on écoute un tel. J'ai fait ça, moi. C'est vrai? Oui. Ouh. À la même radio où j'ai été... À l'époque? Oui. En 74. Bon. Et, ouf, est arrivée l'information. Quelque chose qui m'intéressait. ils m'ont mis une cassette dans les mains, une enregistreuse cassette dans les mains, ils m'ont dit, as-tu t'es permis de conduire? Oui, ça, c'est écrit du mobile. Va faire de la route puis faire du reportage. J'ai adoré ça. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que j'ai laissé. Tu laisseras-tu du stand-up pour l'animation? Je pense pas. Bien, la question partait de celui-ci, le podcast. Pourquoi le podcast? C'est qu'en ce moment, ou du moins dans les derniers mois, moi, dans ma tête, si le téléphone arrêtait de sonner, télé, radio, j'allais toujours avoir mon filet qui est le podcast. Puis là, dans les derniers mois, on pouvait pas faire de podcast. Pardon, le stand-up était mon filet. Et là, finalement, on pouvait plus faire de spectacle. Moi, c'était la patente que je me disais, ça, on pourrait jamais me l'enlever. J'allais toujours pouvoir le faire. Et ce que j'ai réalisé que j'aimais beaucoup dans le stand-up, c'est le fait de pas faire de compromis. On parlait de compromis tantôt. Ça peut être super le fun de faire un compromis. Mais moi, il y a quelque chose que je trouve très le fun dans la liberté totale de faire exactement ce que je veux. Et le seul compromis que je vais chercher, c'est moi puis le public. Il y a personne qui me dit quoi faire. Je suis tout seul. Tu fais-tu des compromis sur tes jokes? Quand même. Je pense que oui. Non, OK. Il y a des compromis. Il y a des compromis, mais c'est quand même, encore une fois, je suis libre de les faire. Oui, oui, oui. C'est ça. Et ici, j'ai l'impression que je suis libre. Je fais ce que je veux. Je choisis mes invités. Je parle le temps que je veux. Je parle de ce que je veux. Il y a personne qui me dit quoi faire. Et ça, ça fait en sorte qu'après ça, je suis meilleur à faire des compromis dans mes autres contrats. Parce qu'un contrat comme occupation double, il y a des commandites, il y a 22 boss que tu ne connais pas puis qui changent. Tout le monde a une opinion sur tes cheveux vont être quelle couleur, comment tu vas t'habiller et ça, puis ça. Puis ça mérite beaucoup parce que je viens du stand-up qui fait que je viens de la liberté totale. Oui, mais ils vont te contrôler le plus que ça à l'animation. Bien, c'est ça qui est le fun, c'est que oui, mais encore une fois, le compromis est intéressant. Ça a eu la peine. Oui, exactement. Mais je pense que d'avoir un lieu où je suis 100 % libre, il n'y a personne qui me dit quoi faire. Un peu comme vous tantôt, vous disiez, j'ai beaucoup de difficultés. Je ne suis pas capable de travailler pour quelqu'un, je travaille avec quelqu'un, je me sens de la même manière. Je me sens vraiment de la même manière. Et ce lieu-ci m'aide à m'améliorer humainement, de m'asseoir avec vous, ça me fait apprendre plein d'affaires. Vous avez une expérience que moi, je n'ai pas. Et l'expérience, ça ne s'achète pas. Quand je parle avec mon père, je pense que moi, je peux le challenger. La jeunesse, c'est ça aussi, c'est de faire, mais ça, je ne suis pas d'accord ou ça, je pense que tu te trompes. Je vois la vie d'une manière complètement différente, mais l'expérience, ça ne s'achète pas. Et donc, si je peux m'asseoir avec quelqu'un qui a une expérience complètement différente de la vie que moi, j'ai, c'est ultimement, je pense que les deux, on n'en sort rien, mais moi, je sais que ça m'habite beaucoup. Puis les conversations que j'ai ici, c'est vraiment un lieu que j'apprécie particulièrement. C'est moi qui suis en train de faire l'entrevue. Oui. Est-ce que, pendant les quatre ans de pause, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai écrit un livre sur l'art de prendre la parole, prendre la parole, comment ça marche, comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez appris, j'imagine, à prendre la parole parce que vous l'avez pris relativement jeune? Oui. Ça a dû évoluer. Ça a été quoi cet apprentissage-là? L'apprentissage, c'est d'abord, il faut que le message soit clair, il faut qu'il soit accessible, il faut qu'il soit répété, il faut qu'il soit condensé. C'est le minimum de mots, le maximum d'efficacité. Ça ressemble au stand-up, ça? Oui, c'est un one-liner, comme vous faites vous autres, le point de chute. Oui. Il faut que tu connaisses les gens à qui tu t'adresses, en tout cas, que tu t'en fasses un profil. Si vous faites du corpo ou si vous faites des choses différemment, il faut que vous sachiez quelle est la problématique de cette salle. Moi, j'ai fait beaucoup d'organisations de toute nature qui vivaient des crises, admettons, professionnelles, des crises corporatives, etc., etc. Je n'y allais pas pour être MC, par exemple, j'y allais pour allumer la mèche et lancer le débat, puis après ça, faire les plénières. Est-ce que vous aimiez ça, faire ça? J'adore ça. Ah oui, hein? J'adore ça parce que les gens ne le savent pas, mais c'est eux qui ont la solution. C'est ça. Alors, mais ils ne le savent pas. Ils sont obnubilés par la problématique et ils se regardent comme étant spectateurs du problème alors qu'ils sont les acteurs de la solution. Alors... Donc, vous animez un débat, c'est quelque chose qui vous intéresse? Oui, moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai fait une émission à Télé-Québec, 10, qui était... qui s'appelait Les commissions Montgrin, qui était une grande salle avec des spectateurs, avec 8 à 10 intervenants impliqués dans le sujet retenu et moi devant, puis on débattait avec des témoins qui étaient souvent en ombre chinoise parce que ces gens-là ne voulaient pas être identifiés. Ça a été tout à fait intéressant. J'ai adoré faire cette émission-là. J'ai adoré ça. Alors, donc, moi, des problématiques, j'adore ça. Mettons-en, il met un débat des chefs, c'est quelque chose qui vous intéressera. Non. Non, pourquoi? Bien, parce que c'est de la gomme-ballonne. C'est ça. Bien, oui. Est-ce que vous pensez que c'est encore nécessaire aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est pas vide, un peu au paradique? C'est une récupération des médias par le monde politique et une récupération politique des médias. C'est un beau deal, mais qui mène à absolument rien. C'est ça. Aller voir un match de lutte, ça va être pareil, pareil, pareil. Tu vas aller prendre une bière après avec le lutteur qui t'a planté puis qu'un, deux, trois, ils se relèvent. Pour moi, un débat des chefs, d'abord, c'est réducteur. Au sens suivant, c'est que ça fait en sorte que... Puis, as-tu une opinion? Comment tu te sens avec ce qui se présente pour la campagne éternelle? Je vais te dire ça ou écouter le débat. Ben oui. Ben oui. Cachiusclé en a perdu des combats juste parce qu'il s'est enfargé dans ses lacets de bottines, pas parce que c'était pas le meilleur boxeur au monde. Alors, c'est très réducteur à mon point de vue, ces choses-là. Tu vois un show? C'est un show. Tout le monde parle en même temps. Et puis, les questions... Maintenant, nous allons parler de tel sujet pendant quatre minutes. Come on! Come on! Parle de l'essentiel, s'il vous plaît. Moi, non, j'en ai jamais fait, d'ailleurs. Mais est-ce que vous pensez... Parce que j'avais probablement dit que je voulais pas en faire. Mais est-ce que vous penseriez pas que vous seriez peut-être une bonne personne pour animer ça, justement, pour entendre quelqu'un dire come on, disons la vraie affaire? C'est décidé par les parties ensemble avec les dirigeants de la boîte de communication et avec les spécialistes de chacun et avec les directeurs des réseaux qui se font un consortium. Tout le monde se plug sur la même affaire. that's it. Puis là, qui on prend? On va en prendre un de ton équipe pour animer puis un autre de ton équipe cette année. OK? Est-ce que vous êtes d'accord? Penses-tu qu'un politicien veut vraiment être d'accord à ce que je sois devant lui dans un débat? Je pense qu'il y a quelqu'un qui va dire non. Puis c'est à l'unanimité. On s'entend tous. Voyons donc. Non, je ne suis pas capable de faire ça. Est-ce que vous avez quand même de l'espoir pour la politique au Québec? il faut, c'est une obligation de croire en ce système qui n'est peut-être pas le meilleur, mais qui est parmi les meilleurs, ou en tout cas, les moins pires. Mais je pense qu'il est parmi les meilleurs. Ceci étant dit, le désaveu, le désengagement des gens en rapport avec la classe politique et l'administration publique, ça, c'est le problème premier de notre société. C'est véritablement l'enjeu pour lequel la classe politique a une responsabilité et je dirais même qu'elle en est coupable. On ne peut pas tenir une population en lui disant des demi-vues vérités ou qu'il y a des intérêts autres à quelque part. Je comprends mal cette façon de faire. Un des problèmes, à mon point de vue, c'est justement la ligne de parti. On m'a approché, je ne sais pas combien de fois je m'ai pas allé en politique. C'est sûr. C'est clair. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. La réponse, c'est tu sais quoi? Vous ne venez pas me chercher pour ce que je vaux. Vous venez me chercher pour ce que je suis. Ça va vous donner un comté. C'est rien que ça que vous voulez. Une certaine notoriété. Mon grand, il va gagner le comté. Ça nous en fait un. OK. Coche ça sur le tableau. On a un. Hé, 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 hé. C'est pas ça, la politique. La politique, j'aimerais que vous me demandiez ce que je pense. Et est-ce que tu penses? Tu sais, que quand c'est le temps de se lever, je vais me lever. Puis quand c'est le temps... Tout le monde debout, on vote oui. Tout le monde veut on vote non. C'est impensable. Et pourtant, je suis un gars collégial. Je suis un gars qui est capable de travailler en équipe. Mais certainement pas contre les choses que je pense. Pas parce que ce que je pense, c'est la vérité. C'est parce que ça doit participer à la décision finale. Puis je peux... Je vais m'abstenir. Le plus loin que je pourrais aller, c'est de m'abstenir. Je vais rester chez nous et je m'abstiens d'y aller parce que c'est toujours ça. Si on n'a plus confiance en la classe politique, il faut que cette classe politique revoie sa façon de faire. Et moi, quand j'entends des slogans vides comme faire de la politique autrement, je m'excuse, mais c'est pas la faire autrement la politique. La politique, c'est être véritablement enraciné dans les besoins et connaître les besoins. Pas répondre à tous les besoins, mais connaître les besoins. Pas parachuter une idée et la pomper puis la vendre puis la vendre puis la vendre. Vous savez comment ça marche les députés? Ils ont des meetings sur les lignes à dire puis les lignes à pas dire. OK? Moi... C'est pas votre genre de meeting. Moi, je ne montrerai pas à Québec pour me faire dire ce que je vais aller dire dans mon comté. Non. Je vais aller dire à Québec ce que mon comté me dit. Voilà. Il me semble que ça serait un petit peu différent comme voyeur. Mais est-ce que justement la politique n'aurait pas besoin de plus de gens comme vous? Ou comme... Moi, j'en parle souvent. Mon père se fait souvent dire aussi ça, bien voyons. Mais c'est ça l'affaire, c'est que les gens... Puis pourtant, je ne pense pas que vous êtes un rebelle, mais des gens qui dans ce moule-là auraient l'air d'un rebelle, ce serait peut-être nécessaire à rendre la classe politique attrayante pour des gens de ma génération. Non? Peut-être, mais je pense que la façon dont le règlement du baseball est écrit, il faut que tu joues selon le règlement du livre de baseball. Tu ne peux pas décider de frapper la balle puis partir au troisième puis revenir au deuxième puis revenir à la plate après. Ça ne marche pas de même. Il y a une façon de faire. C'est une institution, si tu embarques dedans, c'est correct. Moi, je la respecte. La façon de faire, puis on le voit dans la situation actuelle, on le voit, bien, je pense qu'il faut que nos élus nous parlent au moins une fois par semaine. On dit, hey, voici où on en est. Tout le monde fait ça dimanche soir à côté d'un rosebif en famille. Qu'est-ce que t'as fait de bon cette semaine, toi, Gene? Toi, je traite, qu'est-ce que t'as fait de bon? OK? Nous autres, on a fait ça. Il est arrivé ça. Bien, non. Après ça, c'est des périodes de questions faunées puis plantées qu'on voit là. C'est une mauvaise émission de TV, c'est mal fait, c'est mal shooté, puis c'est juste celui qui parle qu'on voit, on ne voit pas l'autre qui a le doigt dans le nez. Je veux dire, ça... Il faut que le modèle change. Pas le système, nécessairement, mais que le modèle change. Et pour changer un modèle, ça prend quelqu'un? Oui. Mais ça va. Je pense que ça va venir. Moi, je ne crois pas que tu peux faire de la politique pendant une éternité. Ce n'est pas un signe de santé quand tu élis le même chef pendant 26 ans ou 30 ans. Ce n'est pas un signe de santé. Il faut véritablement qu'on en arrive à avoir le même agent de politique que le peuple a. tant il est aussi longtemps qu'un gars est là puis qu'il commence à penser à sa réélection ou une femme, qu'il commence à penser, oh, mon élection est dans un an et demi. Ah, c'est le temps des cadeaux! Oui, c'est ça. Ça ne marche pas, ça. Moi, ce que je veux, je ne veux pas de cadeaux de la part des gens, de la part de mon gouvernement. Je veux un projet. Je veux un projet. Il va-tu prendre 4 ans? Il va-tu prendre 8 ans? Il va-tu prendre ma vie? Ça se peut. Mais donnez-moi un projet, pas votre projet d'être réélu dans 4 ans. Oui. Les autres, ils ont une vue comme ça. Qu'est-ce qui est important, c'est de revenir. Mais j'ai hâte de voir quelqu'un qui va dire, écoutez bien, moi, je suis là, 4 ans. Aimez ça, aimez pas ça. On va faire notre baisse. Puis je ne suis plus là après. Mais il y a quelque chose aussi, je pense, d'intéressant, pas nécessairement dans tout, mais je pensais à ça cette semaine, je me disais, quelqu'un qui n'a pas peur de perdre sa job dans ce contexte-là, c'est peut-être la meilleure personne. Alors que j'ai l'impression que là, les politiciens qui ont donné relativement extérieur parce que je ne suis pas un grand acteur dans le monde politique, je fais mon devoir de citoyen puis j'essaie d'avoir, j'essaie d'en apprendre le plus que je peux et en vieillissant, je réalise l'importance que j'ai dans cette grande affaire-là. Mais j'ai l'impression que les politiciens ont tellement peur de perdre leur job qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Ils sont là justement pour être réélus, je fais parfait, j'ai un autre chèque pour quatre autres années puis on continue. Alors que je pense que quelqu'un qui... Ça peut être un problème, mais je pense que la solution passe par... Tu sais, il y a la reprise de confiance dans des éléments fondamentaux d'une société. On l'a vécu récemment. La justice a été questionnée tellement qu'il y a eu des dénonciations sur la place publique prétendant que la justice ne sert mal des victimes d'agresseurs. Ça, c'est un problème majeur et important parce que ça vient attaquer un autre principe qui est très important, la présomption d'innocence. Et quand tu commences à te faire justice soi-même sur des réseaux sociaux ou sur d'autres moyens, à mon point de vue, tu participes à la destruction d'un des piliers majeurs d'une société. Un système de justice si imparfait soit-il, mais c'est-tu drôle, il évolue. Puis, il faut aller voir dans l'histoire, il évolue. L'homosexualité, c'était un crime. Mais est-ce qu'il évolue? La peine capitale, ça existait. Mais est-ce que ce système-là évolue justement parce qu'il y a une vague de dénonciations qui les force à changer? Non, il avait déjà évolué. Il y a beaucoup de gens qui ont fait une dénonciation par ignorance des modifications qui ont été faites. Pas assez rapide pour eux, puis ils pensent que de faire une dénonciation publique, ça va régler le cas. Regarde les faits pervers. qu'on a connus d'une dénonciation publique où là, présentement, la jeune femme s'en va à la police pour se plaindre du traitement qu'elle a sur les réseaux sociaux. Ça n'aurait pas été mieux qu'elle aille à la police pour dénoncer l'agression. Elle ne vivrait pas aujourd'hui le drame qu'elle vit, cette femme-là, cette jeune femme-là. Ça, c'est une première affaire, le système de justice. Le rapport le plus important que nous avons avec l'État, c'est l'impôt. C'est la seule fois où tu envoies un chèque à ton gouvernement, puis que lui, il te regarde, puis qu'il te dit, moi, je t'ai donné tant de services cette année. Ça, là, la relation fiscale, il faut la revoir pour qu'on arrête de penser que les riches ne payent pas d'impôts, puis qu'il y a de l'évasion fiscale, puis etc., il faut corriger ça. C'est important. Comment? Qu'on prenne les moyens, qu'on poursuive, qu'on attaque, qu'on mette Elliot Ness après ça. Vraiment, là, parce que cette évasion fiscale-là, c'est une perte de nos droits éventuels sur des services. Ça, c'est important. C'est le deuxième grand pilier, à mon point de vue, qui nous rend compte. Avoir une justice que l'on respecte et qui respecte tout le monde, avoir une fiscalité qui est devenue plus équitable. Troisièmement, un service de santé, d'accord, qui ne s'engorge pas lui-même. On l'a vu, là. Ça n'a pas descendu dans ma chaîne. Ça n'a pas descendu les volontés dans ma chaîne. Ça a été long. On est en retard. Ce service de santé, là, avec un vieillissement de population, il faut revoir comment on traite nos gens. Ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième, c'est un projet. Un projet de société autour de l'environnement, autour de ce que l'on voudra, ce que l'on trouvera collectivement. Puis ça devrait être un grand sondage qui nous le donne. une consultation, pas des organismes qui représentent deux personnes puis qu'ils se sont fait un business avec ça, un référendum sur qu'est-ce qui est le projet majeur au Québec. Puis on va s'apercevoir que c'est peut-être pas celui avec lequel on s'est battus pendant 25-30 ans. Oui. C'est peut-être pas ça qui va être l'affaire. Est-ce que vous pensez que le politicien ou la politicienne qui va avoir le courage d'affronter tout ça de manière réelle, concrète, puissante, va pas justement se faire ramasser sur la place publique parce qu'on s'entend de... Bien, on l'aura essayé. Oui. On l'aura essayé. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible? Moi, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Mais c'est pas possible en étant idéologique. C'est pas possible en disant nous autres, c'est la gauche, nous autres, c'est la droite. Est-ce que vous pensez que le Québec est prêt à justement, est-ce que vous pensez que la gauche et la droite est prête à se rencontrer? Parce que j'ai l'impression que d'un oeil, encore une fois, extérieur, évidemment que dans mon cercle, moi, je travaille avec des artistes, du monde, des communications, ça se veut très de gauche, de base. Mon père est un entrepreneur. Il y a quand même des idées qui sont économiquement plus à droite. Moi, je suis le fils du boss. J'ai travaillé avec les employés dans l'usine puis après ça, je soupais avec le boss. J'ai toujours entendu les deux opinions qui fait que je suis assez, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que ces gens-là se rencontrent et se parlent. Alors, pour aller par en avant, c'est pas de savoir si on met le pied gauche ou le pied drette, c'est de les mettre en alternance. C'est bien qu'on avance. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Fait que chacun participe à la mobilité de notre état, de notre collectif social. Pour moi, c'est ça. Moi, la gauche, c'est pas un ennemi quand elle est pas idéologique. Puis la droite, c'est pas un ennemi quand elle est pas idéologique. Quand c'est idéologique, c'est figé, c'est pas ouvert, c'est pas dynamique, c'est vouloir moins ramasser ma façon de faire. Oui. Ou moins ramasser ma façon de faire selon qu'on est à gauche, dans un extrême ou dans l'autre. Mais pour avancer, les idées de gauche et les idées de droite sont des idées qui veulent que l'on marche, que l'on ait de quoi. Moi, je pense que c'est possible de conjuguer ça. Et est-ce que vous pensez que le Québec... J'ai fait de la tournée avec mon spectacle, je me suis promené partout. Je vais faire un show à Chibougamau. Puis trois jours après, je suis à Saint-Jérôme. Puis le lendemain, je suis dans le temps de Montréal. Puis après ça, je suis en Ontario. Est-ce que vous... Les paramètres sont quand même différents. Tout à fait. Comment on fait pour choisir le projet collectif? Le bien commun. Ça, c'est le numéro un. Qu'est-ce qui est le bien commun dans la différence? Qu'est-ce qui est le bien commun dans la différence? C'est la sécurité, c'est l'employabilité, l'éducation et la santé dans un monde où la justice existe. C'est ça. Ça, c'est vrai pour le gars de Chibougamau. Puis c'est vrai pour le gars du centre-ville de Montréal, du centre-sud. C'est des principes qui font en sorte que tu vas tolérer davantage la différence plutôt que de l'avoir comme un antagonisme, plutôt que de l'avoir comme un empêcheur d'avoir toi ce que tu souhaites. Moi, que tu sois ce qui tu es, pas de problème si tu participes à mon mieux-être puis moi, si je participe à ton mieux-être, si on s'antagonise, on va tous les deux rester sur nos chaises. À mon point de vue, c'est peut-être utopique, mais l'utopie fait vivre. Alors qu'à mon point de vue, les extrêmes déchirent la toile. Si tu tires sur ton bord et que moi, je tire sur mon bord, oublie ça, on va se ramasser avec chacun une demi-chec-d'oeuvre, pas avec le chef-d'oeuvre, donc avec de la cochonnerie. Puis est-ce que vous pensez que le peuple québécois est prêt à ça, est ouvert à ça? Est-ce que des fois, puis c'est peut-être un mini-pourcentage de la population, mais quand j'entends parler des commentaires sur Internet, puis je ne veux pas perdre foi au projet collectif qu'on a, au contraire, récemment, j'étais assis, je rejoignais des amis, puis finalement, un ami en fait qui est avec des gens, puis il y a des personnes autour de la table qui avaient des commentaires qui me mettaient tellement à l'envers, avec lesquels j'étais tellement en désaccord que j'ai fini par quitter la pièce. Puis après ça, je me disais, est-ce que, puis on s'entend, c'était un contexte où sur une terrasse, c'est relax, je ne sais pas, mais après ça, je me suis posé la question à savoir, est-ce que j'ai abandonné le projet collectif à ne pas essayer d'avoir une conversation avec des gens avec qui je suis extrêmement en désaccord? Puis je ne sais pas, ça revient à ce qu'on disait tantôt, le Québec n'aime pas la chicane, le Québec n'aime pas être brassé, on est de même, puis on ne dit pas ça, puis si tu dis ça, bien va au Yard. Est-ce que vous pensez qu'on est capable d'éduquer? Je le souhaite. Je le souhaite. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse parce qu'on n'a pas posé la question. Je pense qu'on n'a pas mis ça comme une possibilité. Ça n'a jamais été présenté comme ça. Mais je pense que c'est possible. Je veux y croire. Je trouve ça rassurant de savoir que vous avez été quand même un... Vous avez fait partie à votre manière de la vie politique au Québec dans les dernières années, la vie sociale. Vous avez émis votre opinion, vous avez échangé avec des personnes en étant en désaccord, peu importe. Et je trouve ça le fun de savoir que vous n'êtes pas fatigué. Vous avez encore espoir. Vous croyez encore... Je ne suis pas désabusé. de ça du tout. Mais pas du tout. Je trouve ça rassurant. Mais ce que je n'aime pas, c'est de voir peut-être une génération qui suit ne pas être engagée. Comme s'ils avaient laissé tomber et dire « Moi, maintenant, je ne suis plus un citoyen d'ici, je suis un citoyen du monde. » Un citoyen du monde, c'est quoi? C'est un apatride? C'est quoi un citoyen du monde? Moi, je veux bien qu'on dise « Voilà, un citoyen du monde. » Mais, regarde, il y a quelque chose là-dedans de l'intellect que je comprends très bien parce que je suis ouvert, mais être un citoyen du monde, c'est un citoyen doux, ça. On parle que l'universalité du message, ça passe. Un film québécois, c'est capable d'être compris par d'autres aussi, même si c'est notre réalité à nous. Bien, occupons-nous de notre réalité puis on sera compris par les autres. Alors, occupons-nous de nous, occupons-nous de ce que l'on veut être parce qu'on a une crise identitaire importante, nous autres ici. Depuis longtemps. Ah, bien, écoute, c'est pas réglé. C'est ça. Puis, c'est pas seulement politique. Je vais revenir au début, on va boucler la boucle. Tout le débat sur la laïcité, là. Oui. Écoute, on a une laïcité non assumée. On veut pas que l'Église se mêle de nos affaires puis la religion, ils nous ont assez manipulés. C'est écœurant. Moi, j'en ai plein le dos puis je veux rien savoir. Puis, en plus de ça, il y a des gars qui abusent des enfants puis on veut rien savoir de ça. Mais pour se marier, par exemple, c'est plus beau à l'Église pour les portraits, tu sais. C'est pas mal plus beau à l'Église. Puis, tout si bien de baptiser le petit, tout d'un coup que c'est vrai cette affaire-là. C'est ça. Puis qu'au bout, bien au moins, il va avoir son ticket pour passer. C'est quoi ça? Puis, ouais, bien là, les autres qui viennent avec leur religion, qui viennent pas, moi, j'ai la mienne. Ah ouais? Elle est où? Donc, quand on a assumé des choses comme celles-là, on sera capable de ne pas être inquiet de l'autre. On sera capable de dire il vient pas prendre notre place. On sera capable de dire avec tous nous autres, même eux autres qui sont nous autres, on peut aller plus loin. C'est pas utopique, mais c'est un maudit beau projet. Me semble. Est-ce que vous sentez pas que cette opinion-là, vous la partagez peut-être plus avec des gens de ma génération qui peut-être certains sont des citoyens du monde, mais qui, je pense quand même, ma génération, ça a déjà été... J'en parlais avec mon père et j'ai l'impression que la jeune génération, c'est tout le temps celle-là. C'est tout le temps celle qui semble plus détachée, mais qui finalement, c'est elle qui est dans la rue, puis c'est elle qui revendique, puis c'est elle qui crie, puis c'est elle qui veut se faire entendre, puis c'est... Mais quand on est rendu à aller dans la rue pour se faire entendre, on s'entend-tu qu'on n'a pas trouvé le canal pour avoir la possibilité de faire changer les choses? De là que ça revient à changer le modèle, la façon de faire la politique. C'est ça, à mon point de vue. Mais s'il y a personne qui nous entend, un peu comme les dénonciations, si on sent que le système de justice ou si on sent qu'en politique, quand on veut parler aux politiciens, si on sent qu'il n'y a pas une réceptivité de l'autre côté, c'est normal qu'on cherche une autre manière de se faire entendre. Oui, mais il y a des cas où ça marche. Et ça marche. Pas à votre goût, un divorce, un divorce. Il y en a des divorces. C'est vrai qu'il y en a qui... C'est plus difficile. La pensée alimentaire, elle rentre pas. Oui, mais il y en a pas mal que ça marche. Personnellement, je trouve que nous avons une société où ce qui nous fait réagir, c'est l'affaire qui est minoritaire. Autrement dit, un carrosse, il y a quatre roues après le carrosse. C'est la roue qui crie qui nous occupe. On se fiche pas mal du carrosse. Fait que là, on graisse la roue du carrosse qui crie, puis là, le problème est réglé. Mais non, le problème est pas réglé. Il y a quatre roues après le carrosse. Il y en a une qui va se mettre à crier à un moment donné, là, si celle-là est trop... Alors, c'est toujours elle qui fait la manchette. C'est celle qui crie qui fait la manchette. Alors qu'on devrait s'occuper du carrosse. Puis ça marcherait. Personnellement, j'ai trouvé, je le dis, j'ai trouvé que depuis un temps, il y a même une désamorce de la solidarité chez les jeunes. Comment? La dernière fois que je l'ai vue, là, ça a été pour les frais d'étudiants, le printemps érable. Bon. Qu'est-ce qui est arrivé? Tous les leaders ont été récupérés politiquement. Tous. C'est formidable. Ça, c'était, là, les leaders, là, qu'il fallait que le monde change. Parfait. Ils ont tous été récupérés politiquement. C'est spécial. Qu'est-ce que vous auriez préféré qu'ils fassent? Bien, j'aurais préféré, d'abord, qu'ils prennent la peine de leur revendication, de voir que sous-jacent à ça. Je m'excuse, mais il y avait peut-être une mobilisation possible, mais la gratuité pour tous, c'est possible. Ça pourrait se faire. Il y a un prix à ça. Passer quatre ans en deuxième année de cégep, ça, je ne sais pas si c'est gratis. Est-ce qu'on aurait un crédit d'études? Je donne un exemple. Un crédit d'études. C'est gratuit, l'éducation, pour tous. On parle collégial et universitaire. C'est gratuit. Puis pour faire la course, tu as ton crédit d'études. Oh, tu as le droit à un an où ça ne marche pas. Sinon, tu vas participer un peu plus. 30 %, 40 %, 50 %. Parce que on s'entend que la diplomation doit arriver un jour. C'est beau vivre ou dépend, mais il y a une réalité là-dedans qui est juste rationnelle. Moi, je dirais, il y a un gratuit pour tout le monde, mais faire un bac, tu as quatre ans. Tu peux en prendre cinq, mais la cinquième année, ça va coûter 20 % de ce que serait une année d'université. 25. Je ne sais pas. On est terminé. Ce qui est intéressant de ça, c'est que j'ai l'impression que ce genre de solution-là, moi, j'aime les gens en mode solution. J'haïs quand on entend juste pointer du doigt, ça, ça ne marche pas, ça, ça ne marche pas, ça, ça ne marche pas. C'est comme parfait, bravo, tu es témoin, tu dis ce qu'on voit tout. Mais là, c'est quoi la solution? Puis la solution... En étudiant, je ne le sais pas. Mais c'est souvent entre les deux. Je l'ai dit en parlant. C'est ça. Quand je regarde le principe, admettons, de la gratuité scolaire post-secondaire, bon, on a un taux de diplomation qui est plus faible que les arrivants de 15 % en bas des gens qui arrivent. Qui c'est qui va avoir les jobs supérieurs? C'est sûr, mais je pense que ça, ça serait un élément motivant qui démontre un intérêt. Mais moi, la gratuité scolaire, je la mettrais. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça démontrer... de faire valoir les diplômes des immigrants? Ben, non. C'est que ceux qui arrivent ici puis qui viennent étudier, ils ont une surdiplomation comparativement à eux. OK, OK, OK. Ils la font. Ils le font. Peut-être parce qu'ils savent d'où ils viennent. Peut-être que nous autres, on a oublié d'où on était. Alors, donc, ça, ça s'en serait une. C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? Je ne le sais pas. Mais on peut réfléchir aussi en dehors de la boîte. Tu sais, toujours dans... Oui, c'est de main, c'est de main que ça marche. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est de main que ça marchait. Ben oui, mais ça marchait. Pourquoi? je ne le sais pas. Moi, ça toujours marchait de main. Hé, 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 hé. On peut-tu? Tu sais? Puis depuis le printemps érable, par exemple, les marches pour l'environnement qui ont été lidées par des jeunes aux études, que vous n'avez pas vu une solidarité? Un demi-million de personnes dans Montréal, y a-tu des baisses de gaz à effet de serre? Mais c'est ça, la solution est où, là? Alors, dans l'environnement, je pense que je n'ai pas les solutions à toutes les problématiques, mais ce que je dis, c'est que ça, c'est une récupération. Cette jeune femme-là qui est venue ici, là, Greta Thunberg, moi, je pense qu'elle est l'objet d'une manipulation. Elle est devenue l'instrument. Elle a été instrumentalisée par les groupes environnementaux. Super! 500 000 personnes. Écoute, 500 000 personnes à Montréal, là, pour une manif, là, on jase, là. Oui. J'ai pas vu ça souvent, moi, là, là. Tout le monde est rentré chez eux. Tout le monde est sur l'emballage, puis tout le monde continue de faire venir ses repas tout fait d'avance, puis... Hein? Ouais. Y'a pas personne qui a ouvert un jardin bien, bien, en arrière. C'est la pandémie qui l'a faite, c'est pas elle, là. Alors, l'être humain est bâti pour réagir quand il arrive à se taper dans le mur, à la limite, avant de tomber, là, dans le précipice. Alors, qu'on comprenne que l'environnement, c'est pas un ennemi de l'économie. L'environnement, c'est un élément de l'économie. Hum-hum. Et je pense que ça, ça serait déjà arrêter d'antagoniser les verts puis les moins verts. Parce que ça aussi, ça tombe dans... dans des extrêmes. Alors, les... Moi, je pense que l'environnement, c'est une industrie. Comme le tourisme. C'est une industrie. Alors, ça fait partie de l'économie et de l'environnement. Et il y a moyen de monnayer ça, de monétiser ça. Peut-être plus que des... Des podcasts. Des podcasts. Et, mettons que je défends ma génération, là, puis vous l'avez pas... vous l'avez pas attaqué, vous l'avez... critiqué ou du moins vous avez émis qu'on était peut-être des citoyens moins impliqués ou... C'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Parce que nous, on n'a pas fait d'éducation politique à nos enfants, à la génération qui venait. Nous, on dit on va s'organiser avec ça. Nous, on a fait la révolution tranquille. Nous, on les a mis les systèmes d'éducation pour tout le monde. Moi, quand mon père a été opéré, là, j'ai reçu une facture chez nous. No charge. Un état de compte. Mais j'étais conscient, par exemple, que jamais j'aurais pu le payer. Qu'on aurait hypothéqué notre maison et qu'on aurait vécu dans la rue. Quand j'ai vu les frais qu'il en coûtait. Aujourd'hui, c'est bar ouvert et c'est gratis. Demande à quelqu'un comment coûte la santé, c'est gratuit. Mais non, c'est pas gratuit. C'est 41 milliards de dollars par année. C'est deuxième, c'est le premier poste le plus important. Écoute, fais-moi... On n'a pas fait prendre conscience de ce qu'on a légué, de ce qu'on a bâti. On l'a eu, on a pensé à nous et on n'a pas fait le pont générationnel. Alors, quand arrive une autre façon de faire, de voir, qui appartient à la jeunesse et au dynamique, au dynamisme, on dit, hé, hé, là-dessus, on a vu neiger, nous autres, regarde, là, plaigne-toi pas. C'est ça. Et ça, c'est générationnel. On n'a pas fait l'éducation de ce que l'on lègue. C'est comme si je ramasse un million de dollars puis je ne te dis pas comment ça marche, les placements. Bien, tu vas le perdre dans l'année qui va venir ou tu vas, ça n'aura pas de valeur. Est-ce que vous pensez que ça, c'est peut-être quelque chose qui a des acteurs comme vous, possiblement, en venant ici, qui participent à cette éducation-là ou cet éveil-là, possiblement? Bien, si je l'ai fait, tant mieux. Si j'ai fait ouvrir les yeux et faire prendre des prises de conscience, tant mieux. J'ai toujours dit que les cours au cégep, dans le bas du fleuve, de pêche à la mouche, comme parascolaire, c'était pas terrible. Ça aurait été mieux de dire c'est quoi un chèque, c'est quoi une dette, c'est quoi une obligation, c'est quoi un billet à demande, avoir une éducation économique. La première affaire que tu fais quand tu sors de l'école, c'est-tu drôle? Ta plus grosse dépense dans ta vie, ça va être ta maison ou ton lieu de résidence. C'est quoi une hypothèque? Je te jure, on s'en va dans la rue et on demande c'est quoi une hypothèque. Ils vont dire ça doit être le petit hippopotame. Écoute, ça n'a pas de sens. Nous n'avons aucune éducation économique. Aucune. Absolument. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est ne pas léguer à une génération à venir le capital que nous avons. Pour bien des jeunes, c'est la première génération qui vont faire moins que leurs parents. C'est-tu vrai? Oui. Mon grand-père faisait la peine et la misère. Mon père a fait plus d'argent que lui. Moi, je fais plus d'argent que mon père. La suite est à voir. La suite est à voir. Mais il est prévu que c'est ça. Parce que la machine économique, la façon dont elle fonctionne, si aujourd'hui, les exigences sont plus grandes. Pourquoi? Parce qu'on s'est raffiné. On a spécialisé les choses. Alors, mon grand-père qui signait avec un X est devenu plombier. Puis il a gagné sa vie comme plombier. Essaie ça de signer ton nom avec un X aujourd'hui pour être plombier. Ça ne marche pas. Il faut que tu ailles à ta école. Puis continue, puis continue, puis continue. Fait que si on n'y va pas à l'école, on va redevenir ce que l'on était, mais en sachant écrire. C'est-à-dire au service des autres. Plutôt que d'être des leaders. C'est ça le message de l'éducation. C'est pas dire, il faut qu'il y ait un diplôme. On s'en fiche, le diplôme. Tu ne travailles pas dans le domaine où tu es diplômé, puis moi non plus. Donc, le problème, c'est d'en avoir un. Pourquoi? Pour avoir un regard sur le monde, pour savoir comment les choses marchent ailleurs, pour savoir qu'il y a des disciplines différentes galatiennes qui peuvent conjuguer à ce que ça avance. C'est ça, l'éducation, l'instruction, c'est ça. Il me reste deux sessions pour avoir mon diplôme. Ça va faire avec ça. Ça va faire dans la vie. On me joue pas. Hé, 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 hé. Mais c'est de notre faute. Et là, comment on règle ça? Selon vous? Selon moi, il faut revenir à une école. D'abord, on a bouleversé le monde scolaire à mon point de vue depuis des années avec des réformes par-dessus réformes par-dessus réformes en disant un mensonge fondamental. L'étudiant est au centre de nos préoccupations. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est les conventions collectives. C'est le ratio élève-professeur. C'est les commissions scolaires qui n'existent plus, mais qui sont devenues des centres de service. C'est n'importe quoi. C'est des programmes. Tu comprends pas ce qu'ils disent. Tu le comprends pas. J'ai fait, moi, ma première, ma deuxième, ma troisième, ma quatrième, ma cinquième, ma sixième année. Je l'ai refait au complet avec mon fils. J'ai dit, écoute, bien, là, je peux plus. Je m'excuse. Là, je suis plus capable. Tu demanderais à ta maîtresse parce que, écoute, ça se peut pas. J'ai 22 ans de scolarité. Je comprenais pas le problème. Dans un langage hermétique qui est un égotrip des penseurs de l'éducation qui correspond absolument à rien. Écoute, c'est pas ça. C'est pas ça. On demande à des enfants de choisir à 13 ans ce qu'ils vont faire dans la vie ou à 14 ans ce qu'ils vont faire dans la vie. Voyons donc. Voyons donc. Le gars qui demande, qui pose question-là au ministère de l'Éducation, dans le système, lui-même, il savait pas qu'il était pour être là un jour dans la vie. Puis, il demande à un enfant de 14 ans de dire, toi, science pure, science humaine, lettre. Moi, j'ai eu un orienteur pour savoir parce qu'il y avait des orienteurs. Il y en a encore. Il y en a-tu encore? Il y en a encore. J'espère que t'as pas pogné le mien. Alors, moi, j'étais... Écoute, là. Moi, je suis au collège classique. Je suis en avant de l'oratoire Saint-Joseph au collège Notre-Dame. Il y a un orienteur. On fait le test. Cultivateur. Je sais même pas c'est quoi une pêle pis une pioche. Il fallait que je m'enlève à être cultivateur. J'avais 15 ans. Il est tombé sur la tête. J'ai été élevé en ville. 80-35 Saint-Hubert au troisième étage. Mon univers, c'était le dessous de la galerie avec des courses de fourmis. C'est le seul terre que j'ai vu jusqu'à l'âge de 10 ans. Come on. Cultivateur. Quand j'ai eu de l'argent, je l'ai cru. J'ai dit, moi, j'étais un cheval. Ça n'a rien à faire avec la culture. Est-ce que vous avez quand même espoir en la jeunesse? Beaucoup. 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 Vous semblez, oui. Honnêtement. Vous avez l'air. Juste le fait que vous soyez assis devant moi en ce moment, j'ai l'impression que c'est une forme... C'est une des multiples manières avec ce que vous me dites. J'ai l'impression que vous avez confiance, du moins au espoir. Moi, j'ai confiance en l'humanité. C'est fou. Mais je le sens. J'ai confiance en l'humanité. Je le sens. Moi, je pense que l'être humain est orienté vers le plus. Est-ce que vous avez toujours été comme ça? Oui. Ça, c'est ma foi à moi. C'est pas de savoir en haut, en bas, il est-tu là, il n'est pas là. Ma foi en moi, c'est que je crois qu'à travers vents et marées, l'être humain est orienté vers le plus. Je crois à l'intelligence et à la sagesse populaire. je crois pas aux résultats de manipulations de la population. Mais je pense que les gens assis chez eux savent très bien ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. En conscience, gut feeling. Je pense que les gens savent ça. Je pense que l'être humain est comme ça. Parce qu'il n'y avait pas été comme ça, nous n'existerions plus. On aurait disparu. On aurait disparu. Peut-être ce qui va nous arriver, mais ça sera pas juste de notre faute. Mais tu comprends? Oui. Je pense que, bon, la vie a changé, les sociétés ont passé, les organismes sont venus modifier ou modeler la société qu'on a voulu se donner. Puis je pense que ça va à travers vents et marées, crises, reculs. Mais je pense qu'on est orienté vers le plus. Avec toute l'expérience que vous avez, vous avez commencé dans les médias dans les années 60-70 que vous me disiez. On s'entend, on est rendu en 2020. Vous avez vu des crises, vous avez vécu plein d'affaires. Est-ce que, cette année, c'est une espèce d'année weird, éclatée, où là, on sent, est-ce que vous pensez... Mais belle. Mais c'est ça. Mais belle. Dans son drame, belle. D'abord parce que ça va nous faire revoir comment nous, on va vieillir. Dans quelles conditions on acceptera de vieillir. Dans quelles conditions on acceptera de partir. Dans quelles conditions on est prêt à tolérer le traitement que l'on fait à ceux qui ne sont plus productifs, parce que c'est un problème de production. Ceux qui ne travaillent pas encore puis ceux qui ne travaillent plus, eh, eh, good luck. Ils n'ont pas le pouvoir d'être présent à l'activité économique. C'est plus... Laissez pour compte. Alors, donc, oui, moi je pense qu'il y a quelque chose de bien là-dedans. Il y a quelque chose de bien dans la prise de conscience de notre petitesse en rapport avec les autres, c'est-à-dire notre manque d'autonomie et d'autosuffisance. On ne pourra pas être autonome, mais il va falloir créer des conditions où on va être capable de s'approprier ou de s'accaparer ou de s'approvisionner d'une façon plus préventionnelle. Faire des stocks, jouer à l'écureuil un petit peu. Troisièmement, je pense que ça va nous amener à un genre de moins de consommation. On va arrêter cette... Je pense que ça va diminuer la surconsommation. Et aussi un repli sur soi, mais qui n'est pas une fermeture, qui est de reprendre des valeurs qui sont plus authentiques que de dire « Ouhou, mon bon voyage! » Je pense qu'on va se découvrir. Je pense que c'est une... c'est une opportunité. C'est ça. Est-ce... Parce que là, à voir si ça, c'est des souhaits, qui vont devenir réalité? Parce qu'en ce moment, c'est des prises de conscience qu'on a. Oui. Puis après ça... Ah, bien, il va y avoir... On est greedy. On va vouloir continuer à opérer. Mais je pense qu'on va passer davantage. Je le souhaite. J'aimerais que nous soyons plus dans une société de l'être que de l'avoir. Est-ce que vous pensez plus être que dans la voie? Bien, j'ai fait comme tout le monde. J'ai acquis. J'ai ramassé. Mais je n'ai jamais oublié que c'était factice, que c'était... que ça pouvait disparaître demain. Donc, on essaie de faire de notre être notre richesse. Je pense que c'est la plus grande. Et tantôt, vous disiez que pour vous, des erreurs, c'était une opportunité de faire mieux ou de s'améliorer. Vous avez mentionné votre divorce. Est-ce que vous pensez que dans votre divorce, vous avez appris sur vous, sur votre rôle d'homme, de père, de mari? Oui, mais ce n'a pas été le point le plus majeur de mon cheminement. Ça fait longtemps. Mais il y a eu d'autres occasions la maladie de mon époux. Mon épouse, à 35 ans, a fait un cancer assez important qui l'a amené à faire un virage en U, un U-turn aux portes du ciel. Ça n'allait pas bien. Et je suis d'une famille reconstituée parce qu'elle a une fille, moi j'ai un fils. Et ça nous recentre beaucoup sur la fragilité de la vie, la fragilité du bonheur. Il ne faut pas passer à côté de ça et penser que c'est un peu des chants. Il disait le bonheur est passé chez nous, il était à 4 heures, je pense qu'il est arrivé et à 4 heures et demie, il était parti. C'est ça. Alors, il faut faire attention. C'est fragile. C'est délicat. Pourquoi? Parce que c'est beau. Les choses belles sont généralement fragiles et délicates. Les rustres, c'est moins joli. C'est bon et bon. Alors, donc, j'ai appris beaucoup de ça. Et là, j'apprends de ma belle-mère. qui est à l'Institut de gériatrie de Montréal, qui n'est pas consciente qu'elle est là. Et je pense à ma propre fin. Et je ne veux pas que ce soit la sienne, comme la sienne. Donc, tu comprends qu'il y a des étapes dans la vie. Il n'y a pas... Chaque chose arrive et tu dois composer, conjuguer avec elle, mais en tirer le son. Alors, moi, je n'avais pas la même vision de la fin des jours. J'étais un peu... Je questionnais un peu cette euthanasie X, Y, Z. Appelons-la comme on voudra, mais il y a une fin de jour. Mais ce que je conçois là et rapidement, c'est la dignité. Oui. Alors, ce sont différentes étapes à différents moments de ta vie. et un gars de 35 ans ne pense pas à ça, c'est sûr. Mais moi, je suis sur la strappe comme à l'épicerie. La commande approche, approche. Tu n'es pas là pour la ramasser. puis tu tombes en bas de la courroie, je m'en viens pas mal sur le bord de la strappe, moi là, je vais tomber dans le panier, ce ne sera pas long. Il y a plus tard possible. C'est moi qui ne contrôle pas la pédale, mais tu sais. Je ne sais pas votre forme physique, mais votre forme de tête et de cœur me semble très, très, très bien. Ça aide pour le physique aussi. L'attitude générale que l'on a conditionne, à mon point de vue, notre présence physique, notre attitude. Oui. Tu sais, les épaules rondes, le dos voûté, ça, c'est pas parce que tu n'es pas en forme, c'est parce que tu n'es pas là. Alors, voilà. M. Mongrain, je pense que j'ai pris déjà énormément de votre temps. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous vouliez dire? Oui, le temps, c'est une chose qui est relative. Celui qui est dans le corridor de la mort trouve que l'heure qui lui reste est très courte. Et, par ailleurs, à l'autre bout du spectre, quand tu es bien, le temps passerait aussi. Puis, c'était aux deux extrêmes. Ça a été bien agréable. Je te remercie. Je suis heureux de savoir que vous penchez plus du côté du fait que ça a passé rapidement que l'inverse. Je ne sais même pas l'heure qu'il est. Mais, merci vraiment beaucoup pour cette conversation. Très agréable. Je vous ai trouvé très, très, très généreux avec moi. Puis, j'espère que vous allez rester actifs sur Facebook parce que je pense que ça pourrait aider certaines personnes. Sinon, je vous réinviterai ici puis on va s'occuper de ça. C'est bon. Merci, M. 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 CJ.